J'espère que dans la salle... Ah bah ça, ça va mieux comme ça. Ça va mieux comme ça, d'accord. Je garde le petit micro. Celui-ci est pour les personnes qui suivent la conférence sur Internet, à qui je souhaite également la bienvenue à cette 19e conférence. On est fait en ce matin, ça commence à faire du volume, mais très content, c'est chaque fois des conférences de grande qualité, avec des conférenciers passionnés, et qui animent nos après-midi ou nos soirées. C'est une fierté pour Eric Potman et pour moi de pouvoir recevoir le lit large de cette manière, de me rendre ces conférences gratuites. Et je voudrais donc vous donner quelques informations avant de passer la parole à Jean-Marie. La première information que j'aimerais vous donner, c'est une présentation rapide des lieux, parce que pour certains, ça peut être une redite, mais je vois beaucoup de visages nouveaux encore dans cette salle aujourd'hui. Donc le MM Park, c'est un musée qui est consacré essentiellement à la Seconde Guerre mondiale, et qui évoque tous les belligérants qui ont opéré pour cette Seconde Guerre. Le musée s'étale sur un peu plus de 7000 mètres carrés en cours d'agrandissement. Vous avez peut-être vu sur le parking, en arrivant, un avion qui est un C-47 de la dernière guerre. Cet avion appartenait à une escadrie qui était la douzième Air Force en Afrique du Nord. On est en train de le préparer. On le met un jour prochain, à l'année prochaine, parce que ça ne sera pas fini cette année, sur le toit du musée. Sur le toit, il y aura une tour qui sera également une tour de saut, puisque on est un musée historique, mais en même temps, on ne dit pas, on peut découvrir l'histoire en s'amusant parfois. Et donc, il y a ici un espace jeu avec les scénateurs de vol, la possibilité de faire du tir à la carabine, de la cobranche, la possibilité de se restaurer, une petite restauration, la possibilité d'organiser dans cette belle salle des conférences, des réunions, des réunions d'amis, d'associations, des réunions d'entreprises. La salle doit être dans une petite configuration. Voilà. Ça, c'est pour la pub. Nous sommes aussi un petit rappel depuis quelques semaines, les horaires ont changé. On ferme un tout petit peu plus d'eau. Jusqu'à présent, c'était 9h, 19h. Aujourd'hui, c'est 9h, 18h30. Tous les jours. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 et nous nous sommes fermés. C'est facile à retenir. 24, 25, 26 et 31 décembre. Le 1er janvier et le 1er mai. Sinon, ouvert 7 jours sur 7 en non-stop. À 18h30. C'est la chose. Donc, les horaires, c'est fait. Je disais, nous sommes à la 19ème conférence et j'ai donc le grand plaisir d'accueillir Jean-Marie Gèche qui va nous parler d'un sujet très, très local. C'est la résistance en Alsace. C'est un sujet que j'attendais depuis longtemps parce qu'on a beau s'intéresser à la grande guerre mondiale, on a beau être alsacien, je crois que j'ai des lacunes assez importantes sur l'histoire locale. Donc, je suis ravi de suivre cette présentation. Alors, Jean-Marie Gèche, certains d'entre vous l'ont peut-être connu. Il était professeur d'histoire au Collège Saint-Étienne à Strasbourg durant 12 années. Et peut-être que tu reconnais des élèves, toi aussi. Peut-être que... Mais enfin bon, il change. Et Jean-Marie est vraiment fortement impliqué dans l'histoire et dans l'histoire de la résistance en Alsace. Il est président de l'ANACRE. Alors, l'ANACRE, c'est l'association des anciens combattants de la résistance. Une association qui mérite d'être connue. On va aussi faire un peu de pub. Je suis moi-même membre, mais très peu présent dans cette association, mais vraiment, ce sont des gens qui portent le flambeau de la mémoire. Et il faut peut-être, quand vous rentrez chez vous, regarder ce qui se dit et ce qui se fait à l'ANACRE. Vous avez... C'est sûrement le rôle de l'ANACRE, des DVD auxquels a participé Jean-Marie. Il est également vice-président de l'ARIA. L'ARIA, c'est l'association des études sur la résistance intérieure en Alsace. C'est une exposition, entre autres, c'est une exposition qui est itinérante, qui tourne dans les établissements scolaires, dans les régions. Et on a la chance de s'être mis d'accord il y a quelques mois. Et cette exposition, qui se compose de 32 rouleaux pour l'Europe, on appelle ça, c'est un rouleau pour l'Europe. On ouvre comme ça, sont exposés en permanence au musée, ici à l'étage. On sortait de la salle-soussette, vous arrivez sur la résistance, bien d'un homme, en Alsace. C'est un peu normal aussi, un professeur d'histoire, qui est entre autres, le vrai à... Donc, vous voyez que Jean-Marie a de multiples occupations. Et encore une fois, je vous remercie d'être là. J'en profite aussi pour parler de la prochaine conférence, parce qu'elle aura lieu le 6 novembre, ça sera donc la 20e. et je n'avais pas le titre exact la dernière fois dont je me suis mis en rapport avec Jean-Michel Adnaud, qui est lui aussi un historien du côté de la Bretagne en ce moment, mais qui, lui, qui est un auteur de référence sur les ouvrages, sur les batailles, les batailles qui sont déroulées dans les gauges. Et lui, il vient de nous parler d'un sujet, vous connaissez peut-être, moi, j'ai dit encore une fois, je découvre, alors je sais bien quand Jean-Marie 40, c'était l'armistice, mais je ne savais pas qu'au-dessus, non, le dernier corps armé français a tené en port au moment de l'armistice et a tené le combat. Et donc, ce sera le thème de sa future conférence. Et puis, ensuite, on a au mois de décembre, Frédérico Pirola, qui est, lui, un officier de l'Eurocorps, actuellement, et qui viendra parler d'un sujet différent, c'est une génie de combat italien, un sujet aussi qui va nous faire voyager un petit peu. Et puis, on se rencontre qu'on sera vite en janvier, et là, c'est Maître Jean Payot qui viendra reparler d'Alsace, et ce sera l'Alsace à tous. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop long. Comme toujours, j'imagine que tu préfères les questions à la fin, pas en cours de présentation, c'est plus sympa. Et bien, j'espère que vous passerez, je suis certain que vous passerez un bon moment. Décoré de l'ordre du micro. Non, voilà. Je vais faire trois parties. Alors, ça, je te mets ici, on va essayer de se faire de se faire de la fin. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Voilà. Est-ce que quelqu'un a permis d'ici, on entend ? Les interférences de micro-ondes ? Ah, il faut en aller petit. La terre qui vient de trop, je vais la ramener ici. Est-ce que tu montres ? Et maintenant ? Vous parlez un petit peu pour voir ? Oui. Vous parlez. Un, deux, trois. Bonjour à tous. Ça va ? On m'entendit ? Oui. Le vôtre, il marche. Je vais le voir. D'accord. Non, mais moi, je ne suis pas un spécial. Je ne suis pas un spécial. Voilà. Je laisse à lui juste. J'ai dit. Bon. Ben... Bon, je suis très content d'être parmi vous cet après-midi pour parler effectivement de la résistance des Alsaciens. On parle beaucoup, et ça provoque une polémique, peut-être une heure après, d'Emmanuel et nous, un peu, un des enrolés de force, mais on parle plus rarement de la résistance alsacienne. Bon, c'est aussi une question de nombre. Bon, c'est tout, c'est un chiffre rond, il y a eu 138, si on compte la Moselle, en Wallet-Source, mais les résistants étaient, comme toujours, à chaque fois qu'il y a un mouvement de résistance, étaient beaucoup moins nombreux. Donc, ben, rien que l'équilibrium, mais ça peut s'expliquer aussi, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, avant de commencer à parler de la vœu proprement dite, je vais me rajeunir un petit peu, en vous disant très rapidement comment moi-même, j'ai découvert la notion de résistance. Alors, la première fois, j'étais un petit élève au lycée Cléber, en classe de sixième, et notre professeur de lettres nous a fait lire le poème d'Aragon, que vous connaissez peut-être, « La Rose et le Rézéda ». C'est un poème qui célèbre à la fois la résistance communiste et chrétienne. Et, bon, moi, j'étais un brave petit catholique en fond de corps à l'époque, je me disais, tiens, il y a des gens bien qui n'ont pas forcément la messe, c'était une découverte pour moi, mais en même temps, c'est la première fois que j'en ai vraiment parlé, ce mouvement qui est la résistance. Donc, ça, c'est un poème, premièrement. Deuxièmement, un chant. À l'époque, même quand on était lycéens, en classe de quatrième, on pouvait passer de cette étude et il y avait une épreuve de chant. Et, bon, j'avais vu mon instituteur, que j'avais eu un septième avant, qui m'avait soumis de liste et j'ai demandé à revoir le chant des partisans. Et, bon, j'ai obtenu mon certain étude, peut-être grâce au point de ce chant-là, je ne sais pas, mais enfin, c'est certain, c'était la deuxième rencontre. Donc, un poème, un chant. Et puis, troisièmement, là, j'étais adolescent en 1964. J'ai pu suivre, comme peut-être certains qui sont de la même génération que moi, le fameux disco d'André Malraux lorsqu'on a rapatrié les cendres de Jean Moulin au Panthéon. Et c'est un disco qui m'a vraiment époustouflé. Je l'ai réécouté souvent depuis et ça m'a extrêmement marqué. Et enfin, plus récemment, lorsque j'étais professeur d'histoire au collège du lycée Saint-Etienne, il y avait une exposition au pavillon Joséphine qui s'appelait « La résistance allemande » au navire. Oui, ça ne peut pas être corrigé. Et là, j'ai rencontré des gens dont vous a parlé Dominique à l'instant, des gens de la Nacre, en l'occurrence Roland-Déterre et Raymond Ruff, que je vous montrerai tout à l'heure en photo, Raymond du moins, Roland, je ne sais pas de photo malheureusement, et qui était à l'époque président et vice-président de la Nacre régionale, et qui était sur le point de créer, parce que, vu l'âge, on peut commencer à voir des résistants, ils se disaient « pour la transmission, dans quelques années, on ne sera plus là ». Et ils ont demandé qu'on crée une sorte de, comment dire, succursale, à l'heure en mouvement, qui s'appelle « les à la résistance ». Et ils sont adressés en priori aux professeurs d'histoire-géo. Alors bon, comme c'était ma fonction à l'époque, j'ai adhéré, je suis devenu membre de cette association, et aujourd'hui je suis le premier président de cette association, évidemment n'ayant pas voulu avoir de résistance, puisque je suis né en 1948. Voilà. Et après, donc, en partant de cette association de la Nacre, on a créé exactement, il y a 20 ans, enfin c'était en janvier, donc un peu plus de 20 ans, 2002, ce qu'on appelle l'AERIA, hein, Dominique vous en a déjà dit un mot, donc l'association pour une étude de la résistance intérieure des Alsaciens, et c'est avec eux qu'on a réalisé ce que vous avez sur le bureau-là, dans le début des rogues, parce qu'à l'époque, la fondation de la résistance auquel adhèrent donc l'AERIA et l'AERIA voulaient que la résistance soit territorialisée, comme on dit. C'est-à-dire, on parlait souvent de Jean Moulin, évidemment, et éventuellement du Silo Brac, enfin Jean Lionel, mais les gens qui étaient responsables de résistance, donc il ne faut pas oublier qu'il y a eu la résistance dans tout le territoire français, dans l'Outre-mer aussi, et ça serait bien qu'on mette en valeur ces héros anonymes pour la plupart. Et donc l'idée, c'était, comme c'était la mode technique à l'époque, de créer un dévénérum dans chaque département, ou au moins dans chaque région. Alors en Alsace, on avait eu du temps jusqu'à ce qu'Eric, justement, dont on a déjà parlé, avait déjà réalisé un dévénérum sur la Savoie, il a réussi à nous aider à faire celui sur l'Alsace, en partie parce que ça avait été financé par la région Alsace et par les deux conseils départementaux de l'époque, celui du bar Manu-Hourain, qui ont donc permis à Eric d'être rémunéré pendant trois ans pour faire des recherches. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire ça, et donc en 2016, on a sorti donc ce DVD rhum, et comme il y avait beaucoup de documents, il s'était dit aussi, bon il y a peut-être des gens qui sont moins à l'aise avec un DVD, donc ça serait bien de garder une partie des archives et de faire des panneaux d'exposition, d'où l'exposition qui est donc visible ici aussi, et qui se trimballe par ailleurs. Actuellement, il y a Grèce-Villère, puisque vous le savez peut-être, il y a la Grèce-Villère, on a honoré la mémoire de Martha Viterberger, qui est le seul déporté alsacien du Stroutov qui a réussi à s'évader. Et après, on traîne dans les forces françaises libres en plus. Voilà. Bon. Alors, on va passer au milieu du sujet maintenant. On m'a dit qu'on avait... Il suffit d'appuyer sur la droite, c'était ça ? Oui. Oui, bon. Il y a un autre petit souci. Je ne sais pas. Oui. 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 Voilà. Donc, cette photo, elle pose ce qu'on appelait autrefois, si vous vous souvenez, dans le cours d'histoire, il y avait une problématique. C'est-à-dire, elle va poser une question. Elle pose la question fondamentale de l'adresse. Bon, c'est une photo qui a été prise en 1943, en Pologne, et vous voyez donc quatre soldats, si vous regardez bien, leur uniforme, c'est un uniforme allemand. Mais, ils ont un petit écriteau, sur cet écriteau, une petite tablette, sont inscrits les mots, vive l'Alsace, on les aura, et vous avez comme si une croix de Lorraine. Alors, donc, vous voyez le paradoxe. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, normalement, sont dans la Wehrmacht, donc, ils sont soldats allemands, ils parlent de français, et au lieu d'avoir comme emblème la croix nazie, la croix gammée, ils vendent la croix de Lorraine. On a retrouvé trois d'entre eux, vous avez les noms, ils sont dans la Baie de Nain, c'est un petit village de la route du Rhin, dans le Rhin, un inconnu. Et, vous voyez, en même temps, ça nous explique comment on a travaillé pour faire notre expo et notre DVD. On a pu avoir affaire là, à des archives privées d'une des familles, à la famille Cuchel, dont Charles est sur la photo, etc. Alors, si on replace le contexte aussi, on est donc en Pologne à 43, il faut savoir pourquoi on les aura. Il y a de l'espoir à ce moment-là. Sur le front de l'Est, notamment, l'armée rouge a réussi à abattre à Stalingrad, c'est la première grande défaite de l'armée italienne, en février 43. Là, on est en été 43. Donc, on se dit, le vent va peut-être tourner. C'est la première chose. Après, on les aura, c'est une allusion, qu'il faut bien comprendre, au maréchal Pétain. Parce que Pétain, il avait dit exactement cette phrase-là, en 1916, au moment de la bataille de Verdun. Vous voyez un peu, donc, il y a une polysémie là-dedans. Et donc, vous voyez, c'est ce paradoxe de l'Alsace, qui est vraiment un paradoxe unique, et qui explique en grande partie les difficultés de la résistance et le mérite qu'ont eu les résultats, vu le contexte. Alors, justement, le contexte, on va y venir. Alors, la situation de l'Alsace, vous la voyez bien décrite, là, sur la carte. Bon, je n'entre pas dans les détails. Bon, en général, on coupe, même l'exposé de mon copain, Christian Notoy, il avait dit, la France est coupée en dur. En fait, elle est dévisée en plusieurs pièces. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que vous avez sur le flanc. Bon, tout le monde sait, zone libre, zone occupée. Ça, c'est connu. Mais l'Alsace, vous voyez, avec la Moselle, elle, elle est annexée, mais ce n'est pas dans les clauses de l'armistice. C'est ça qui est intéressant. Elle va être annexée de faits. C'est une situation tout à fait différente de celle qui a été née après le traité de Francfort en 1871, où là, vraiment, le gouvernement français de l'époque, qui était le gouvernement des débuts de la Troisième République, avait signé l'armistice. Ça a été fait en bonne émission. L'armistice s'est signée et il y avait la clause qu'on a abandonnée, d'où la protestation. Vous connaissez peut-être de bourdonnées, députées asiatiennes, mais là, il n'y a rien de tel. Et dès le 20 juin, alors que l'armistice entre en vigueur le 22, Hitler va nommer en Alsace un Gauleiter, qui est Wagner, et qui va raccrocher l'Alsace aux Pays-Bas, et qui sera donc une sorte de super préfet, le représentant d'Hitler dans notre province pendant toute la durée de la guerre. OK ? Bon, vous avez par ailleurs les zones interprisées et tout ça, mais je pense que ce n'est pas important pour comprendre ce que je veux vous dire aujourd'hui. Bon, avant, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Là, c'était donc la situation à 40. Là, on revient un petit peu en arrière, puisque vous savez que la guerre n'a vraiment démarré qu'au mois de mai 1940, mais qu'elle avait été déclarée en septembre 39, le 3 septembre exactement, et dès qu'il y a déclaration de la guerre, il y a évacuation d'une bonne partie des Alsaciens, surtout ceux qui sont le gens de la frontière Hénane, et qui partent pour la plupart dans le sud-ouest. Pour vous donner des exemples, du côté de mon papa, ils se sont retrouvés en Dordogne. Par contre, du côté de mon épouse qui habitait à Louis-Sambour, etc., ses parents à elle et sa grand-mère sont retrouvés dans la Haute-Vienne. Mais bon, c'est surtout dans le sud-ouest. Alors, vous savez que ça ne s'est pas toujours passé trop trop bien, puisque beaucoup d'Alsaciens à l'époque, surtout les générations un peu plus anciennes, ne parlaient pas le français. Et alors, ils passaient pour des boches, aux yeux de... et on les appelait, évidemment, les Yaya. Alors, parce qu'ils disaient tout le temps, oui, oui, Yaya, 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 bon, voilà, c'est ça. Et bon, alors, ça change quand même petit à petit. D'une part, il y a deux événements qui changent les mentalités, c'est qu'ils voient que le 11 novembre, donc, fait de l'armistice et du rattachement à nous, si je puis dire, de l'Alsace à la France, les Alsaciens célèbrent ça. Ils disent, bon, pour des boches qui célèbrent le rattachement à la France, il y a quelque chose qui ne colle pas, hein, bon. Et deuxièmement, ils voient les festivités de Noël, alors même si c'est un pays un peu laïc, hein, ils étaient plutôt radicaux et de la gauche laïc, dans ce coin-là, donc sud-ouest, mais ils apprécient quand même le décor, le sapin, les prédalins et tout ça, et du coup, la mentalité change petit à petit. Et puis, bon, il y a des belles histoires d'amour, vous en racontez une. Mon propre oncle, frère et mon papa Pierre, se promènent une fois dans les champs à Montpont, c'est entre Périgueux et Bordeaux, il voit une jeune fille avec un bouquet de violette, c'est Henriette qui sera à ma future tente, donc vous avez compris ce qu'il s'est passé, il lui dit, mademoiselle, qu'est-ce que vous avez comme joli bouquet, et c'est elle qui m'avait raconté ça, et elle me dit, et tu vois, trois mois après on était marié, et neuf mois après, ton petit cousin est aidé. Bon, vous voyez comme quoi, il y a eu des rapprochements quand même. Alors, je dis souvent, c'est un autre exemple de guerre éclair, ça, un petit coup de foudre. Bon, donc, voilà, donc situation, alors, après l'armistice, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un certain nombre, et ça c'est important et c'est original, quand on parlait tout à l'heure de la Réunion des Andaciens, il faut savoir que les Andaciens, vous allez en retrouver, certains vont rester. Pourquoi ? Parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont francophiles, et qu'ils n'ont pas envie de revenir dans l'Alsace annexée du fait par les nazis, vous comprenez ça. Et d'autre part, parce que certains sont rejetés, parce que le gardeur éternel en veut plus, notamment les syndicalistes, les gens qui avaient décidé un peu trop à gauche, ils n'en veulent pas. On verra des exemples tout à l'heure. Et donc, si vous voulez, et eux, petit à petit, on va le voir tout à l'heure, certains vont même animer des mouvements de résistance dans le sud-ouest. Par exemple, on va le voir. Donc, pour vous montrer que quand on parle de la Résistance des Andaciens, notre carte de la Résistance, elle s'élargit aux frontières de l'Hexagone, c'est vrai. Ok ? Voilà, bon, je pense que c'est bon. Alors, la situation de l'Alsace, évidemment, elle est due au petit monsieur à mon stage courrier. Alors, je dis souvent, il a des points communs avec Charlie Chaplin, vous le savez. Alors, ils sont nés la même année, 1889. Et puis, pour tous les deux, Moustache, n'est-ce pas ? Et puis, il y a un point commun, c'est le mot « dictateur ». Vous voyez pourquoi ? Un des films les plus célèbres de Chaplin, qui est adorable, vous savez, c'est la fameuse scène où il joue avec le ballon comme du bloc terrestre. Voilà, c'est ça. Et, bah, lui, il joue au dictateur de Chaplin. Mais lui, il ne jouait pas, il l'était. Alors, bon, Hitler, là, il est filmé, vous voyez, 5 et 5 jours après la signature de l'Amnistie, sur le col de la Chlourde. Alors, ce n'est pas un hasard le col de la Chlourde, parce qu'il fait exactement le voyage, un pourret nouveau sur la frontière, qui avait été celle, au moment, après le traité de Francfort, justement, après la guerre de 70, qui était la frontière entre ce qu'on appelle la France de l'intérieur et le Reichsand Alsace-Lautrinien. Vous voyez ? Et donc, c'est ça. Et il y a cette volonté de marquer ça. Donc, d'autre part, vous avez cette affiche qui est célèbre, ça, c'est ce que Hitler veut faire de l'Alsace. Alors, bon, cette affiche, vous le savez peut-être, elle a été commandée, en fait, c'est un professeur des beaux-arts qui se trouvent, c'est encore aujourd'hui l'économie posante, qui se trouve derrière les Missinguiens, vous voyez, à Strasbourg, où il y a beaucoup de dessinateurs qui n'essaient pas. Et donc, le professeur a demandé de faire une affiche et donc un des jeunes gens a réalisé cette affiche. Bon, l'interprétation, vous la voyez bien. Le kinam singgalme et son plondo, ça veut dire balayons tout le fatras français, le bric-à-brac français. Et, symboliquement, évidemment, vous voyez avant le coq, même si les couleurs sont un peu, un bleu-blanc-roux, ça devient rouge-blanc-leu, mais enfin bon, ça c'est pas grave. Vous avez également, comme symbole, le béret basque, il était interdit de porter le béret basque, qui est bien considéré que ça abrutissait les serreaux, donc... C'est très grave. Après, vous avez le bus de Marianne, qui est bien sur le... Vous voyez, la tête, le bus de Marianne avec le bonnet phrygien, un symbole de la liberté de la République, de la démocratie. Vous avez des journaux. Alors ça, c'est... Donc, le journal La Dépêche et l'œuvre... L'œuvre était un grand journal du Parti Radical à l'époque. La République, bon, ça montre quelque chose qui est fondamental, c'est la liberté de la presse. Et ça, ça va être terminé. Censure, hein, les dernières Houguène et l'œil de Maréchelle sont maintenant sous la ferrouille. La censure, ça va. Voilà, aussi bien au cinéma, hein, aux actualités cinémographiques, que dans la presse et partout, hein. Donc, c'est vrai, la censure. Après, vous avez un roman que vous connaissez peut-être, Les Aubernés, c'est... Vous voyez, tout en bas, c'est un roman qui a eu un énorme succès de René Barzat, qui racontait une histoire d'amour entre une Alsacienne et un officier prussien, mais elle hésite, hein, c'est Guylaine Cornélien, elle hésite entre... Va-t-elle rester fidèle à l'Alsace et renoncer à son bel officier ? Finalement, comme le livre a eu beaucoup de succès en France dans l'intérieur, vous doutez qu'elle a été son choix. Donc, elle a renoncé à son bel officier, elle est restée fidèle à l'Alsace et à sa famille francophile. Et donc, ça, vous avez l'équivalent Lorraine ou Colette Bodoche, qui est un roman de Barès qui raconte un peu la même histoire, hein. Mais pour Lorraine, au lieu d'une Alsace, c'est la vague nationaliste qui est très forte en France, quelques années avant la guerre de l'Alsace. Bon, et donc, c'est fait donc ça, il faut le balayer. Puis, vous avez Hamsi, que vous connaissez tous, hein, qui se moquait allègrement des Prussiens, hein, dans les dessins, etc., qui étaient très francophiles aussi, hein, et évidemment, c'est des symboles balayés. Puis, vous avez le casque qui évoque évidemment la France. Donc, tout ça, on veut le balayer et on veut germaniser l'Alsace. Vous savez que les noms des rues vont être changés, les prénoms des personnes aussi. Un autre trésorière, par exemple, qui s'appelait Mireille, on trouvait que c'était un autre qui chantait trop la Provence, etc., elle a dû s'appeler Émilie. Vous voyez, on faisait changer les noms. Et puis, les noms des rues sont changés, etc., partout, hein. Et puis, bon, il ne faut pas oublier, le régime nazi, c'est une dictature, hein, donc, il y aurait de la belle pression, on va y en dire dans un instant. C'est bon ? Le Clérant, c'est quoi ? Alors, le Clérant, ça peut évoquer, et l'armée, hein, que ce qu'on a vaincu. Vous verrez, après, il y a un train de la résistance qui reprend le Clérant aussi. Oui, c'est ça. Bon, alors, ce qui est intéressant là, bon, vous voyez, le lendemain l'armistice, il y a des... vous savez qu'il y a à peu près, chez Foron, près de 2 millions de prisonniers, et beaucoup vont se retrouver dans des stalagues et aux flagues, hein, en Allemagne seulement. Avant de passer en Allemagne, ils passent en Alsace, beaucoup d'entre eux. Et là, vous voyez quelque chose d'intéressant. Hein, on est, vous voyez, 21 et 22 juin, donc, des prisonniers de guerre français traversent un village du Haut-Rhin-Minsenheim. Ils descendent de la Chourte, comme vous avez vu Adolf avant, hein, ils se dirigent vers Colmar et Neuf-Brizac, mais de par et d'autre de la rue, la population, prise de compassion, offre spontanément à boire et à manger c'est malheureux, mais, euh, ça... mais valeureux soldats. Malheureux, mais valeureux soldats. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, malgré la présence d'Allemands, hein, et de soldats allemands, les Alsaciens portent secours aux prisonniers de guerre. Et en même temps, née l'idée, parce que là, il y aurait une correspondance, le rêve du tout prisonnier, c'est évidemment de s'évader. Ah, c'est... c'est... c'est la base. Et donc là, ils demandent déjà de donner des tuyaux éventuellement pour connaître des zones de passage, puisqu'on est dans les gauges, etc. Et vous voyez la compassion de la population qui montre bien que, malgré la chape de plomb qui va s'étendre peu à peu sur l'Alsace, là, on est au tout début de l'annexion, mais vous voyez que, quand on dit que, surtout à fond de l'intérieur, bon, il y a des Alsaciens qui n'ont que l'idée de demain à la vue d'Adolf Hitler et d'Asie, cette photo démore au moins ce propos. Voilà ce qu'on peut dire, je crois. Voilà. Bon, alors, par contre, vous avez tous ceux qui ne respectent pas, qui parlent même le français. Pour vous donner un exemple, j'étais à un café Histoire il y a... ben, il y a quinze jours même pas. Un papa s'est fait convoquer par la Gestapo à Colmar parce que des voisins avaient entendu qu'il parlait français à la maison avec ses enfants. Donc, même en famille, il allait mieux éviter de parler français. Donc, un ami de parler français, hein, puisque je vous ai dit, il ne peut pas porter péret de basque, etc., etc., hein, quand le maître décollerait le monde de Greil Hitler, etc., enfin, il y a tout, tout une... Et puis, vous êtes, hein, il y a une toile d'araignée, hein, vous avez le Blocklater, le Breil Hitler, tout est dans... dans la vie aussi bien de loisirs, hein, vous avez Kraven-Loch-Freud, vous êtes surveillés, il n'y a pas de syndicat, c'est l'arrivée de centre, vous êtes non obligatoires, hein, tout est encadré, vous êtes constamment sous l'œil, hein, du parti nazi, hein, ça, il faut... et... il faut bien voir ça. Et, en plus, donc, si jamais vous avez quand même envie de parler français ou soulevé, vous retrouvez, les quatre photos sont prises à Chirmek, hein, je ne l'ai pas mis sur le tout, mais je vous l'ai dit, c'est à Chirmek. Alors, faites attention, Chirmek, c'était un camp, euh, qu'on disait de rééducation et de normalisation, hein, c'est pas le camp de concentration, c'est pas à confondre avec Matsweiler, hein, qui est plus haut, hein, d'accord, c'est le camp de Chirmek. Et, euh, bon, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, il y a la tonte, alors, on vous dit que c'est pour les régions d'hygiène, mais c'est évidemment aussi très humiliant, et après, vous voyez des gens qui sont dans des baraques, bon, vous vous doutez bien, hein, en plus, à l'époque, les hivers sont un peu plus rigoureux que ceux qu'on connaît, nous, depuis quelques années, Chirmek, ça veut dire le coin du parapluie aussi, donc, hein, il pleut assez souvent, ils sont dans des baraques très très mal chauffés, et pendant la journée, hein, ils doivent travailler, comme par exemple là, la photo que vous avez en bas à gauche, dans des commandos, hein, dans des carrières, etc., et ils sont soumis, le, comment dire, le chef de camp, c'est Bouc, qui était amputé d'une jambe à la suite d'une blessure qu'il avait eue pendant la Première Guerre mondiale, et qui est un vrai sadique, hein, donc, bon, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais beaucoup de gens se sont plaint de ça. Alors, normalement, après trois mois, vous êtes censés être rééduqués et être dans le bon chemin. Alors, à l'époque, on disait, il y a un truc, quand on évoquait Chirmek, en anglais, on disait SOS, Schweigen unter Schirmek, ça veut dire, ou vous la fermez, hein, ou vous vous retrouvez à Schirmek, vous voyez l'idée. Et en même temps, quand vous reveniez de Schirmek, il fallait continuer à Schirmek, il ne fallait surtout pas dire ce qui s'était passé, hein, parce que, et en même temps, bon, c'est un espéril. Bon, malheureusement, il ne reste plus grand-chose aujourd'hui et on se bat notamment avec nos traceuses pour qu'on remette un petit peu tout ça en haut. Bon, après, pourquoi je vous montre cette photo ? Alors ça, Grisbaum, c'était un syndicaliste, cégétiste, membre du Parti communiste aussi, il est souvent père à l'époque, et c'est un ancien mineur de Potas, hein, il est responsable, de la CGT et du syndicat milousien, et lui, il sait que les Allemands ont su qu'il était syndicaliste, ont su qu'il était communiste, et pourquoi ? Parce que les Français avaient eu la bonne idée des renseignements généraux, hein, de ne pas les planquer au moment où ils étaient partis, hein, et les Allemands les ont trouvés. Et en plus, les Allemands étaient très malins, ils sont allés, par exemple, au siège de l'Humanité d'Alsace, ils ont gardé la liste des abonnés, et ils ont trouvé, évidemment, tout de suite, les membres du Parti communiste comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, bon, sachant cela, et sachant qu'ils sont... parce que les communistes alsaciens avaient des liens depuis 1933 avec les communistes allemands. Il les a aidés à publier leurs presse clandestinement, etc. Et donc, ils savent très bien ce qui les attend, etc. Donc, lui, il va s'évader avec toute sa famille, hein, il va se retrouver dans le nous, et il va être, à un moment donné, sous les ordres de celui qui sera le colonel Fabien, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est lui qui a commis le premier attentat contre un officier allemand, une fois qu'on avait créé les FTP. Et malheureusement, il sera victime d'une escarmouche, et il est mort dans un combat. Mais en même temps, pourquoi je vous montre ça ? Si vous regardez bien les cadres, et c'est ça qui va être une des difficultés de la résistance alsacienne, les cadres, bon, là, c'est un projétisme, mais c'est peut-être la même chose pour la CFTC, par exemple, un de nos syndicats chrétiens, ou pour les quelqu'un comme Henri Metz et Demonsen, pareil, ils ne sont plus là, et donc il est difficile, pour le militant de base, de voir à qui s'accrocher, puisque leurs cadres ne sont plus là. Donc, difficulté pour la résistance, c'est pour ça que je vous ai montré ça. Ok ? Ça va ? Bien ? Alors, qui sont ces résistants maintenant ? Alors, suspense. D'abord, les jeunes. Alors, pourquoi les jeunes ? Certains disent, bah, l'inconscience de la jeunesse, la témérité de la jeunesse. On dit, c'est pas le père de famille qui a cinq ou six gosses et qui dit, je peux pas faire n'importe quoi, hein, il faut que je fasse attention. Alors, en fait, il y a plusieurs motivations. Alors, on va essayer de les voir. Alors, là, vous avez, regardez-moi, les photographies, notamment du côté droit d'abord. Vous avez des gens, on a l'impression que c'est déjà l'armée, si vous regardez bien. Ils sont en uniforme, il y a des manuements d'armes, il y a des manoeuvres en dessous. Et, pourtant, on est en 1941. Ah, la photo est prise en 1941. Oui, c'est donc pas en août 1942, il n'y a pas encore le décret sur l'enrollement de force. Par contre, depuis mai 41, il y a ce qu'on appelle le Reis Arbeitsdienst, c'est-à-dire le service du travail obligatoire, qui concernait d'ailleurs aussi bien, là, vous n'avez que des garçons, mais ce n'est pas par machisme, j'en ai pas trouvé. Il y a aussi des filles qui seront soumises, malgré elles, comme on dit, qui vont aussi être soumises, par exemple, Madame Limit, dont on a parlé avant, la présidente de notre association, sa maman était employée dans une ferme en Allemagne, aussi, Reichsarwanneski. Et, pendant ce Reichsarwanneski, il faut déjà faire du mal, il faut prêter serment à Hitler déjà, et alors certains jeunes gens, dont René Schmitt, que vous voyez là, se disent, ouh là là, ça sent le roussi, tôt ou tard, on ne va pas simplement se contenter de nous donner des pelles, etc., pour nous occuper, et lui, en juillet 41, il gagne la zone non occupée, ce qu'on appelle la zone libre, au sud de la Loire, il s'engage dans la résistance, mais il est arrêté en mai 44, à Lyon, déporté en juillet 44, et il décède au cours du transport. Mais vous voyez donc, déjà là, une des causes qui permet, et qui incite les jeunes à partir, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être soldats allemands, parce que, d'abord, ils avaient parfois le souvenir de leur papa qui se souvenait des soldats prussiens, même si ce n'était pas tout à fait la même chose, mais il ne faut pas oublier, en Alsace, on a quand même connu une dictature militaire, entre 14 et 18. C'est pour ça qu'on était heureux de devoir arriver à les Français. OK ? Bon. Alors, déjà, ça, c'est un des motifs, un refus de la Mastille. Bon. Après, là, vous avez d'autres jeunes gens, le réseau que vous avez sur la première ligne en haut, c'est ce qu'on appelle la feuille de lierre. Feuille de lierre, bon, le lierre, vous voyez le symbole, le lierre, ça s'accroche, et il disait toujours vert, toujours fidèle, le fait qu'on veut rester fidèle à la démocratie de l'Alsace. Ce sont des jeunes gens. Là, vous avez la carte de membre. Leur slogan, c'est « Honneur et patrie » qui est la devise du général de Gaulle, à l'époque. Et puis, vous avez l'un de ces jeunes gens pris en photo, notamment Herb. Il beaucoup travaillait avec Kirch, vous le savez, à la SRCM, la Société de Construction Mécanique, qui avait une secours à la Mulhouse aussi. Et donc, ils adhèrent, vous voyez, des tout jeunes gens. Et bon, qu'est-ce qu'ils font ? Ils balancent et ils traquent, ils font des sabotages, etc. On le verra encore. En dessous, alors ce n'est pas une réunion du plus que tout ce temps, on pourrait croire que ça, quand on voit les gens avec la cagoule et la bougie, mais si vous regardez bien, enfin c'est un peu difficile à voir, parce que la photo est un petit peu floue, ce sont des jeunes gens qui prêtent serment à la fois sur un drapeau français et un crucifix. Alors là, vous avez d'autres choses, de motivation. Vous avez un engagement des chrétiens, souvent c'est d'anciens scouts ou d'anciens guides, on va le voir dans un instant pour les jeunes filles. Et puis, donc la religion chrétienne, et puis quand même le patriotisme aussi, le drapeau tricolore, c'est bien qu'on tient à la patrie française, les couleurs du drapeau tricolore. Ces jeunes gens vont former ce qu'on appelle le FGA, le Front de la Jeunesse Alsacienne, et ils vont notamment se manifester à partir d'août 1942, ils vont balancer des tracts en disant jeunes gens, refuser l'enrôlement dans l'armée allemande. Évidemment, ils vont se faire choper, et qu'est-ce qui va leur arriver ? vous avez, il y en a plusieurs qui sont arrêtés, et certains sont fusillés d'emblée. En forme de sexe, vous avez aujourd'hui, quelques jours après même, un procédé arrêté et d'autres sont déportés. dont le mari de Mme Hinker, dont on a parlé, Mireille Hinker, qui est notre trésorière, son mari, a fait partie de ces jeunes gens. Vous voyez ? Donc là, vous avez déjà des choses. Bon. Après, alors là, c'est célèbre, et ça, j'y tiens beaucoup. Vous voyez déjà le symbole, on éclate la République. Alors déjà, c'est pas gratuit, puisque vous avez vu tout à l'heure, la République, Adolphe, il a une allergie à la République, surtout que pour lui, République, ça veut dire démocratie. Donc, il n'en veut pas. Bon, vous avez la fameuse photo, la sorte de... enfin, le monument qui évoque la France, la mer douloureuse, dont un fils regarde vers l'Allemagne, l'autre vers la France, vous voyez le déchirement de l'Alsace. Et en dessous, vous avez des jeunes gens, et notamment, un jeune homme à lunettes, le deuxième à gauche, c'est Marcel Vailloun. Alors, Marcel Vailloun, j'ai un peu de sympathie particulière pour lui, parce qu'il a une plaque aujourd'hui au Collège Saint-Étienne. Alors, pourquoi au Collège Saint-Étienne ? Bon, d'abord, il était élève et un certain nombre de membres de son réseau qu'il va créer, le réseau La Main Noire, vous savez qu'il est entendu parler, et il est né au Collège Saint-Étienne. Pourquoi au Collège Saint-Étienne ? En fait, la cathédrale était fermée au culte. Une fois qu'Iterre l'avait visité, il a dit, c'est un très beau monument du gothique allemand, donc il faut le réserver, en faire un musée de l'art allemand, mais plus de culte catholique là-dedans. Et donc, c'est la paroisse Saint-Étienne et la chapelle, qui est dans la cour, encore aujourd'hui, du Collège Saint-Étienne, qui devient la paroisse de la cathédrale. C'est là où les gens se marient, sont baptisés, sont enterrés, etc. Et Marcel Vailloum était chante à la cathédrale, et donc il répète dans la crime du Collège. Et c'est là que, peu à peu, avec quelques copains, il crée ce réseau qu'on appelle un manoir. Qu'est-ce qu'ils font ? Dès qu'ils voient dans une vitrine, un bus d'Hitler, il cagasse la vitrine. Quand il voit des affiches avec la croix gammée, il l'arrache, etc. Ils arrivent également à prendre quelques armes qu'ils trouvent dans les dépôts que les soldats ont abandonnés, ou ont abandonné par exemple d'Alain Maginot, ils trouvent des trucs là-dedans. Et surtout, ils vont s'illustrer le 8 mai 1941, parce que Marcel lui-même, avec ses copains, il lance une grenade dans une voiture, une belle Mercedes, elle appartenait au Gauleiter, Wagner. Bon, lui il n'était pas dedans, il était en train de dîner dans le restaurant à côté, mais évidemment, vous vous en doutez bien, la Gestapo va les poursuivre, il pense pouvoir atteindre la Suisse, ils sont chopés au dernier moment, procès, et Marcel Vailloum a 18 ans, il est guillotiné. 18 ans. Il n'a jamais donné ses copains, il a tout pris sur lui. Bon, voilà. Alors, là, autre jeune, là, on est à Clermont-Ferrand. Alors, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, sur la photo sur l'évacuation, en fait, l'université de Strasbourg, elle va être transférée à Clermont-Ferrand. Mais les Allemands, eux, vont créer une autre université, la Reichsuniversité, mais qui sera une université à l'idéologie nazie. Alors bon, est-ce que les étudiants veulent revenir ? Ben, vous avez déjà une idée là. Pendant les vacances, le gouverneur militaire de l'époque, c'est déjà le général Delanne de Tassini, ça vous dit quelque chose ? Il était gouverneur dans la région de Clermont à l'époque. Et, pendant les vacances, on est encore en zone libre là, je précise. On est avant novembre 1942, et à Clermont, il y a un petit village que tous les enfants à l'école primaire connaissaient, c'est Gergobie. Vous voyez pourquoi ? Versailles Géthorique, c'est l'astérique, si je veux dire. Une des rares victoires, des Gaulois contre l'armée romaine de Jules César. Et donc, si vous voulez, sous prétexte de faire des recherches archéologiques sur ce site de Gergobie, avec leurs professeurs, des jeunes gens se rassemblent là pendant l'été, et en fait, ça va devenir un réseau de résistance. À l'époque, comme dit, ils sont jolis, donc le matin, il y a sali au drapeau, ils sont à Marseille, etc. Mais après, vous le savez que ça va bien finir, j'en parle tout de suite comme ça, je ne serai pas obligé d'y revenir après. À partir de novembre 1942, il n'y a plus de zones libres, donc à Clermont, il y a la Gestapo aussi. Les étudiants ont la mauvaise idée de dégommer un logiciel allemand. Alors, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, dans le foyer, dès le mois de juin 1943, une rafle, et il y a surtout une grande rafle en novembre 1943, et chaque année, ont fait une cérémonie en souvenir de ça, à la fois à l'Université de Clermont et au palais de Strasbourg, parce que des professeurs, certains vont être assassinés sur place, il y a quelques étudiants aussi, et d'autres, je peux vous donner un exemple, le beau-père de Montfrangin, qui était étudiant en droit à l'époque, se retrouva à Bourgneval. Il n'était pas du tout, il n'était même pas membre de mon résistance, mais le simple fait d'avoir refusé de rejoindre l'Université de Strasbourg, vous étiez coupable à jour. Vous voyez ? Ok ? Voilà. Et donc là, vous voyez, donc les jeunes, vous voyez de tout milieu, vous mettez des sénateurs géomètres, vous avez des étudiants, vous avez des gens de toutes classes sociales, c'est ça la résistance, c'est le cas de Bidoscope, c'est guillard. Bon, après, vous avez les fonctionnaires, les agents de l'Université de Strasbourg, je ne veux pas m'utiliser les éléments, plusieurs domaines qui me paraissent particulièrement parlants. Regardez-moi. C'est le même monsieur que vous voyez là, sur la photo à gauche, Frédéric Guzmier, c'est le troisième en partant de la droite. C'est du milieu. C'est du milieu, voilà. Donc il reste aussi le troisième en partant de la gauche. Vous avez raison. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si vous regardez bien, qu'est-ce qu'il y a sur sa finette ? SS. Vous vous dites, Monsieur, vous nous parlez de la résistance, vous nous montrez un SS. Alors, pourquoi ? En fait, Monsieur Unzinger, il était déjà inspecteur de police. S'il veut rester fonctionnaire dans l'Alsace indexé, il faut que, comme tous les autres fonctionnaires, c'était vrai aussi pour les professeurs, tous les fonctionnaires, quel que soit le truc, ils doivent suivre ce qu'on appelle « umschulung », c'est-à-dire en endoctrinement. et en endoctrinement, il a lieu à Charlottenburg, qui est très joli, j'ai été récemment là, à Charlottenburg, c'est dans la banlieue de, la grande banlieue de Berlin, et, en endoctrinement, fait par les SS. Vous voyez ce que je veux dire. Hein ? Et donc, il subit ça, mais, si vous lisez la suite, lorsqu'il revient à Colmar, qui était son lieu, oui, il est toujours inspecteur de police, mais il profite de la possibilité qu'il a pour faire des faux papiers à un tas de gens. Il est responsable d'une véritable filière d'évasion. Seulement, il se fait choper et déporter à Munich et notamment près de Darao, qui vous savez, c'est le premier camp de concentration que Hitler a ouvert dès l'été 1933, hein, dès la première année de son règne, et il va être fusillé là-bas, au mois de mai 1944. Vous voyez ? C'est un mois avant le débarquement. Donc, vous voyez ? Alors là, c'est quelque chose d'intéressant parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont joué, on appelle comme ça, le double-jeu. Mais c'était évidemment pas facile et c'était à haut risque. Mais voilà un exemple. Il y en a eu d'autres. Mais bon, je vous donne un exemple à chaque fois parce que vous ne pouvez pas me juger. Alors, les cheminots et les ouvriers. Alors, comme ouvriers, là, vous en avez deux. vous avez Marcel Stussel, René Brabac, etc. Et après, vous avez toutes une série que c'est des cheminots, beaucoup ceux que vous avez sur la multi-photo. Ils sont tous partis du réseau Vaudi. Alors ça, c'est un des grands réseaux de résistance. Alors, Vaudi, c'était, il était à la fois le leader de la CGT et membre du parti communiste à l'époque. bien se rendre compte aussi, quand on dit CGT à l'époque, c'est regrouper la CGT communiste et socialiste. C'est-à-dire, après le congrès de tout, ils s'étaient séparés. Il y avait eu CGTU qui était plutôt coco, CGT plutôt social. Mais depuis le Front populaire, ils sont regroupés. Bon, il faut le savoir. Et alors donc, vous avez un groutier et un mineur des mines de potasses qui sont là. Et donc, des ouvriers, alors qu'est-ce qu'ils font ? Au départ, le réseau Vaudi, il ramassait de l'argent simplement pour les veuves, notamment, et les orphelins, enfin, les enfants, par exemple, c'était pas forcément orphelin, des gars qui étaient présidents à l'Allemagne. Mais petit à petit, en plus de ça, ils continuent à éditer des journaux clandestins, pour faire la contre-propagande à la sanction nazie. Et puis, ils créent des réseaux, ils demandent qu'on fasse des actes de sabotage, etc. Et ils ont un avantage, comme beaucoup sont cheminots. Alors, le cheminot, comme le nom l'indique bien, il chemine. C'est-à-dire, ils peuvent se rendre à la France de l'intérieur, ils peuvent passer en Anna, ils peuvent passer en Suisse. Et comme eux, ils peuvent passer, ils peuvent aussi faire passer des armes, des journaux, des prisonniers, etc. Vous voyez donc, ça crée un bel état de réseau. Bon, malheureusement, vous le savez certainement, beaucoup ont été arrêtés. Je vais vous donner un exemple. Oui, attendez, je reviens en arrière. René Bire, vous voyez, c'est celui qui était copain de classe à Rédicin. Il était cheminot, il a 18 ans, et puis, je crois, il a écrit des lettres à ses parents qui ont été publiées. Je vais là, si vous voulez, je vous résume simplement. Il était membre des jeunesses communistes à l'époque. Il avait une conscience de classe assez intéressante, puisque en 1935, il se bat pour l'avènement du Front populaire avec son copain revolve, qu'on verra tout à l'heure, qui était, lui, membre des jeunesses socialistes. Vous voyez ? Et, après, pendant la guerre des cheminots, il est en permanente, mais il se fait choper parce qu'il volait des trucs de la dynamisme, etc. Il lui arrive la même chose que Marcel Magnum, guillotiné à 18 ans. Son copain, Raymond, m'a fêté dans quelques jours, ces 100 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme quoi ? Le destin. Bon. Simplement, là, pour vous montrer la variété aussi, donc, un groutier, un docker, des mineurs de potasse, des cheminots, des instituteurs aussi, il y a tout. Bon. Après, les femmes. Intéressant, parce qu'il faut se souvenir que les femmes, à l'époque, n'avaient pas le droit de vote encore en France. Les femmes turques, l'avaient, mais pas les françaises. Les allemandes, l'avaient les anglaises, mais pas les françaises. Et, alors, vous avez quelqu'un que vous connaissez peut-être, la jeune femme, tout à fait à gauche, là, c'est Laure Diebold. C'est une... Vous savez que De Gaulle a créé un ordre qu'on appelle les Compagnons de la Libération. Il n'y a que six femmes sur les 1084. Le dernier, c'est Hubert Germain qui est décédé l'an dernier. Vous vous souvenez peut-être ? Il a été admis ou il y a quelques mois. Oui. Enfin bon, je ne sais plus exactement. Mais Hubert Germain, c'était admis. donc il y a six femmes, dont elle, Laure Diebold. Alors, au départ, elle est sténo-dactylo à Sainte-Marie-aux-Mines. Et, avec son mari, elle décide de rejoindre la résistance, dans la zone libre, elle passe à Lyon, donc elle était encore en zone libre aussi, à ce moment-là. Et elle devient, comme elle maîtrise bien l'Allemand et qu'elle s'est appelée à la machine, puisqu'elle est sténo, elle devient la secrétaire particulière de Jean Moulin. vous voyez un peu. Seulement, elle lui arrive, comme à d'autres, au bout de quelques temps, elle se fait arrêter, déporter, bon, elle reviendra à la déportation, on va entrer dans l'État. Bon, c'est une des rares, donc, femmes à être, il y en a six en tout, c'est quand même pas beaucoup, à être complètement... Aussi, je vous ai parlé, tout à l'heure, des scouts, là, vous avez l'équivalent de ce qu'on appelle les purssants, c'est des guides. Donc, des filles. Alors, en allemand, on dit Fa Finde. Si vous traduisez, c'est littéralement les découvreurs de chemins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Allez, les guides, comme les scouts, connaissaient parfaitement les... voilà, les cols, vos géants, etc. Ils faisaient des camps l'été, etc. Parfois, l'hiver aussi, pour s'aguerrir et tout ça. Donc, elles ont animé des réseaux d'évasion. Ces jeunes filles, là, hein, c'est assez extraordinaire. Puis, vous avez une dernière personne, bon, je n'ai pas sa photo là, mais vous avez une plaque, le docteur Heidi Oval. Alors ça, c'est une femme extraordinaire. Elle ne faisait pas partie... Là, vous avez des réseaux, hein, par exemple, l'ordre du Botte faisait partie du réseau Mithridate, etc. Elle n'avait plus sens à d'autres réseaux. Elle, c'est une révolte individuelle. Et si vous regardez bien, pourquoi ? Vous avez l'explication, de grande partie, à la fin, Yad Vashem, c'est-à-dire, elle est considérée juste parmi les nations, hein, et honorée en tant que telle à Jérusalem. Alors, pourquoi ça ? Parce que, c'était donc un médecin psychiatre, elle exerce dans le sud-ouest, et sa maman décède, donc elle refranchit une démarcation, mais malheureusement, elle oublie une partie de son bagage, elle revient, mais elle n'a plus de passe. Elle se fait arrêter par les Allemands, et elle se retrouve dans une cellule à Lyon, avec une jeune femme juive qui porte les toiles jaunes. Et elle décide de s'en fabriquer une, elle aussi. Alors qu'elle est protestante, elle n'est pas du tout juive. Son papa était pasteur protestant, et il adorait la France, Rovald, où il était, c'est pour ça qu'il a pris le nom Rovald, il a francisé son nom, la chapelle, l'église protestante, vous avez encore Dieu est amour qu'il a fait écrire en français, exprès, pour narguer les rites. Ça, c'était vraiment Reichsland, hein, vous voyez ? Bon. Alors, toujours est-il, donc, cette médecin, elle se fait choper, et alors on dit, bon, puisque vous avez des Juifs, vous allez subir de même sort qu'eux, et vous voyez, elle se retrouve à Auschwitz, et à Auschwitz, elle rencontre un certain Mengele, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le gars qui faisait des expériences sur les jumeaux, des trucs absolument syndiques, et elle a osé s'opposer à lui. Il faut le faire. Alors, c'est une femme qui a un courage extraordinaire, bon, je ne veux pas trop m'attarder encore, mais simplement pour vous donner une idée, après-guerre, elle refait la médecine, mais plus complique la médecine du travail, et elle refait parler d'elle, en 1961, quand il y a l'histoire de la guerre d'Algérie, et l'histoire du maître Charon, nous avons parlé de ça, elle dit, j'ai pas fait de la résistance pour que mon pays, qui est une démocratie, fasse ça aujourd'hui, vous voyez, un sacré tempérament, enfin bon, voilà, donc les dames, je crois qu'on les a honorées, comme ça, je sais bien. Alors, vous avez, c'est important, aujourd'hui, on vit dans un monde un peu déchristianisé, mais à l'époque, la religion avait beaucoup de poids, et notamment, la religion chrétienne, chez nous, mais pas que, là, on dit, je vais vous montrer, bon, je vais vous montrer, alors, là, vous avez, deux abbés, Charles Vénère, et l'abbé Meyer, alors, ces deux abbés, s'illustrent parce que, 1, fait partie, il est au Sacré, il est curé du Sacré-Cœur de Mulhouse, et il est chopé parce qu'il fait partie d'un réseau d'évasion. Après, l'abbé Meyer, lui également, il se permettait, dans ses sermons, d'être un peu critique vis-à-vis du régime, et donc, il subit également un sort assez peu en bien. Bon, après, vous avez les sœurs, alors, au-dessus, vous avez sœur Marie Filiberti, vous voyez avec, elle voit la photo au-dessus, c'était une sœur de la Providence. Or, les sœurs de la Providence, vous savez que c'est des sœurs enseignantes, or, les nazis, je vous l'ai dit, les sœurs, vous n'êtes plus qu'on apprend le français. Elles continuent exprès à apprendre le français, alors, donc, c'était courageux, mais en même temps, c'était mieux. En même temps, elles sont souvent sœurs soignantes, et donc, elles soignent des blessés, et elles en profitent également, pour aider et alimenter des filières d'évasion, notamment, dans les Bauges, etc., à Ouest. Et puis, vous avez Sœur Marie-Rosa, qui a eu la Croix de Guerre. Alors, elle fait partie des sœurs du Très Saint-Savère, et qui ont eu, il n'y a que deux institutions, qui ont eu la médaille de la Résistance. C'est l'université de Strasbourg, transférée à Clermont, dont je vous ai parlé avant, et ces petites sœurs-là, les sœurs du Très Saint-Savère, pourquoi ? Parce qu'elles ont aidé les gens à se cacher, dont notamment, on le verra tout à l'heure, un des chefs du FFI, elles l'ont planqué dans leur hôpital en disant qu'il a été blessé, mais s'ils l'avaient chopé, peut-être à libération, la région de Louvre n'aurait pas pu se dérouler, comme vous voyez. Et donc, les sœurs, pour la petite histoire, c'est drôle, parce que j'ai pu avoir la lettre de motivation. Alors, la sœur Rosa disait, les Allemands, il suffit de les traiter comme des cochons, vous obtenez tous deux, c'est-à-dire, vous les saoulez, vous les foulez en vos morceaux de l'art, et après, ils se mettent à table, dans tous les sens du terme, et vous obtenez un tas de renseignements avec lesquels vous pouvez alimenter après les réseaux de l'existence. Vous voyez, c'est un petit choc, mais c'est dans le document, je l'ai, je peux vous montrer. Voilà. Bon. Après, vous avez, autres gens, évidemment, les commerçants, parce que, je vous donne juste deux exemples. Dans un hôtel, tout le monde passe dans un hôtel, et puis il y a des sorties de secours, etc. Alors là, vous avez une famille qui s'est beaucoup illustrée, c'est la famille Romère à Mulhouse, qui avait tenu l'hôtel de la Bourse. M. Romère, en effet, s'est décédé il y a quelques mois seulement. Il y a des centaines de personnes qui ont passé là. Pourquoi ? Parce que dans un hôtel, vous pouvez trafiquer les cartes, vous avez des sorties de secours, etc. Donc, ils vont jouer un rôle. Autre exemple, un garagiste, c'est René Stouvenel. Là, c'est pris dans son garage à biches, dans la vallée de la Bruche. Il s'engage très tôt dans la résistance, notamment dans un réseau d'évasion. Alors, pourquoi ? Parce que les garagistes, ils avaient souvent des laissés passés. Ils disaient, « Ah, moi, il me faut absolument une pièce pour ma voiture ou pour un camion à réparer ou un tracteur, mais il faut que je frangisse à une démarcation. » Et du coup, ils disaient, « Oui, mais j'ai besoin d'un mécano pour m'aider. » En fait, c'était quelqu'un qui voulait échapper au Reichsarwandis ou à la Reichswehr par la suite. Vous voyez ? Et donc, en même temps, ils pouvaient amener des tracts, des armes qu'ils pouvaient planter. Donc, eux aussi, ils ont pu jouer un rôle. Les agents d'assurance aussi, par exemple. Voilà, vous avez quelques exemples. Voilà. Alors, les familles ont joué un rôle. Alors, pourquoi les familles ? Parce que très souvent, prenez l'exemple d'un prisonnier. Il faut le cacher. Il faut l'habiller. Il faut le nourrir. Après, il faut le réintroduire dans un réseau, etc. Et souvent, c'est toute une famille. Alors, moi, j'en aurais pu vous en prendre plusieurs. J'en ai juste pris une. M. Usman, pourquoi ? Parce qu'il se trouve que c'est le parrain de mes ex-collègues du collège Saint-Étienne. Et c'est lui qui nous fait le graphisme de nos livres d'or. Donc... Mais bon. Alors, M. Usman, à Colmar, il a un important groupe de résistants d'évasion. On le reverra tout à l'heure. Je vous montrerai un tract qu'il a distribué. En 41, je vous le montrerai. Son épouse, Marie-Madeleine, fait partie également. Elle, par contre, lui, va réussir à s'évader. Mais elle, elle va se faire choper. Elle va se retrouver 10 mois de prison et elle va finir avec ouverture. Je ne sais pas si vous avez vu. Avec Sœur Filibertine, il y avait une dame à son bras, c'était elle, après la guerre, a été la main. Voilà. Et puis, leurs filles aussi, vous voyez, Marie-Housmane, membre d'une civile d'évasion avec... en liaison avec son papa, codé en peine de prison et libéré en mai 44. Vous voyez, c'était tout en réseau. Et donc, il y a des familles entières qui ont participé comme ça à la résistance. Voilà. Puis vous avez des associations extérieures. Par exemple, l'aquarelle que vous avez en haut, elle est faite par Paul Blasi. Vous voyez son nom. En juin 42, il dit je tire ma révérence, je m'en vais au hasard. Vous voyez, il ne va pas du tout au hasard. En juin 42, il y a encore une zone libre. Et vous voyez, il donne vers le sud. Alors, c'était un instituteur mais il adorait faire des aquarelles et on les a toutes. On les a retrouvées. On peut faire notamment avec des enfants. Vous pouvez faire... Il y en a une où il se manque de Staline avec les hommes de Staline, etc. Et après, il va rejoindre dans l'autégaronne. Ils sont plus près des réfugiés. Notamment ceux qui sont restés en France de l'intérieur et dans un réseau de résistance. Puis là, vous avez quelqu'un qui va jouer un rôle clé. Vous voyez, Marcel Kibler, exculsé d'Alsace par les Allemands des 140. Il dirige le réseau martial. Le réseau martial, c'est un des premiers réseaux de résistance. Il est né en septembre 40. On vous rappelle, Armistice, juin. Septembre 40. C'est-à-dire, c'est trois mois après. Et, il dit, nous ne renoncerons jamais. C'était d'abord, on l'a appelé la septième colonne, puis le réseau martial. C'est assez curieux. Les gens qui ont créé ce réseau, on a parlé avant des communistes, etc. Là, c'est presque l'autre bord. Ce sont de grands industriels qui avaient très mal vécu la période du Front Populaire, où il fallait donner des salaires. Vous voyez, il y avait des grèves et tout. Ils ont dit, c'est des cocos, ils vont nous enlever nos propriétés, on ne pourra plus fabriquer nos textiles, dans les vallées logéennes. C'était ça, à l'époque, qui était le truc. Et, ils avaient créé un tel malaise que, en adhérant aussi à des ligues, à des ligues des patriotes, etc., que, le gouvernement Front Populaire, les rouges, avait décidé de dissoudre. Dissoudre des ligues et des mouvements. Mais du coup, ça va être un avantage pour eux, parce que, ils vont se réunir en secret, et ils vont même former un mouvement, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la Cagoule. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et, leur idée, c'était, carrément, faire un coup d'État, pour renverser le gouvernement. Mais, ceux qui vont garder, et c'est le seul réseau qui ne sera jamais démantelé, pendant toute la guerre. Le seul. On verra tout à l'heure, d'autres auront d'autres sortes. Dix jours l'a déjà dit, mais d'autres subiront d'autres sortes. Et, pourquoi ? Parce qu'ils ont l'habitude de la clandestinité. Vous voyez, ils savent comment se planquer, comment faire des réunions sans se faire choper, etc. Ils ont l'habitude. Voilà. Au niveau idéologique, ils seraient plutôt du côté de Zemmour. Vous voyez ce que je veux dire ? Non mais ça vous montre… Mais, eux, c'étaient des farouches nationalistes. Ils ne supportaient pas l'ébauche. Non mais vous voyez, c'est-à-dire, la motivation de la résistance, elle est variable, je crois que je vous l'ai montré. Mais bon, chacun, c'est respectable, je trouve. L'important, c'est d'enlever les ébauches. C'est ça. Bon, après les Juifs, alors ça, c'est autre chose. Bon, vous connaissez tous l'idéologie nazie. Les Aryens sont les garants de la civilisation. Les Juifs, c'est vraiment la tare de la civilisation. Il ne faut pas avoir les lois de Nuremberg. Il ne faut pas avoir de contact physique, pas de relation sexuelle entre Juifs et Aryens, évidemment. Et alors, évidemment, les Juifs avaient été parmi les indécérables. Il fallait que… C'est une phrase du Gauleiter. «Jud Rheinland in Alsace » C'est-à-dire, il faut que ce soit pur, de plus en Juifs, l'Alsace. Plus de Juifs. Et donc, ils n'ont pas eu le droit de revenir. Et c'est façon claquée. Alors, vous avez Jean-Pierre Lévy. Donc, vous voyez là, la carte d'identité photo de gauche. Vous voyez, non, ce n'est pas du tout Lévy. C'est Vinares. Alors, pourquoi ? Alors, tous les résistants, évidemment, devaient prendre un faux nom, un nom d'emprunt. Il ne faut pas se faire choper. Vous avez compris. Alors, pour la petite histoire, Jean-Pierre Lévy, il va créer un des grands réseaux de résistance qui s'appelle « Franc-tireurs ». Je ne sais pas si… Les Franc-tireurs, et qui vont tirer un journal aussi, à des milliers d'exemplaires, après la guerre. Et, pour la petite histoire, vous savez, il était planqué, il était planqué chez une charmante dame qui avait une petite linge à Lyon. Vous savez qui c'était ? La maman de Jean-Michel Jarre, le musicien. Oui. Vous voyez ? Comme quoi ? C'est quand même intéressant. Alors, de l'autre côté, vous avez Raymond Olf, dont je vous ai parlé, qui était copain de classe à René-Bire, comme je vous ai montré, le cheminot qui s'est fait dégommé à 18 ans. Et Raymond Olf, lui, il est juif, il est d'abord à Saint-Étienne, puis il va rejoindre les FTP, « Franc-tireurs et partisans ». Je vous ai dit, il était socialiste au départ, il rougeait un peu plus. Vous voyez ce que je vous dis ? À ce moment-là, mais bon, dans les FTP, il y avait une majorité de cocos, mais il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas. C'est clair. Bon, mais lui, il va devenir un des chefs du maquis en Ardèche, puis il va participer au combat de la libération de l'Alsace aussi en 1944. Vraiment, oui. Là, vous voyez déjà, il est déjà en uniforme, c'est une photo prise en 1940. Vraiment. Et puis en dessous, vous avez un maquis juif, l'organisation, au Cégis, ça veut dire de la juive combative ou l'armée juive, on disait aussi, s'est pris près de Castres, la montagne noire. Vous voyez, les jeunes gens qui se rassemblent, parce qu'eux, évidemment, ils connaissent tous la doctrine de la vie. Vous avez également, vous avez dû en entendre parler, un grand poète adacien, Claude Viget, qui faisait partie aussi de ces réseaux de résistance. Vous avez l'ancien maire de Schittichheim aussi, son papa, Nizan, était également un des membres de la résistance juive. Bon, je passe, mais pour vous montrer que la religion, en plus, oui, vous avez également ce qu'on appelle l'OSE, c'est une organisation de secours juifs auxquelles participaient d'ailleurs parfois des chrétiens, qui essayaient de sauver des enfants. Donc, vous voyez, une mobilisation de ce côté-là aussi. Voilà. Bon, maintenant, on va, après avoir vu les acteurs, comment ils agissent, quels sont les principales actions ? Bon, l'aide à l'évasion. Alors là, vous avez une carte qui vous montre les principales filières d'évasion, en sachant, oui, bon, on ne va pas la détailler, mais simplement pour vous montrer, la situation de l'Alsace, elle est proche de la Suisse, proche de l'Allemagne, pas loin également du Luxembourg, et on passe assez rapidement, dès qu'on est en Meurthe et Moselle, on n'est plus dans la zone annexée, il n'y a que la Bousette qui soit annexée, vous voyez ? Donc, vous voyez, il y a plusieurs filières, bon, il y en a donc qui passent vers la Suisse, d'autres par les Vosges Epinal et rejoins de la Lorraine, et puis d'autres qui passent par l'Alsace. Alors, bon, donc, c'est peut-être les passeurs et les réseaux qui ont joué un des rôles clés à l'Alsace, et c'est dû en grande partie de notre situation géographique. Bien entendu. Et alors, les Allemands se rendent compte de ça, le Gawaitin notamment, il fait du côté de la Suisse, c'est ce que vous voyez, pendant trois kilomètres dans la frontière, c'est extrêmement surveillé, et ça aura des conséquences, on va le voir dans un instant. Mais, vous voyez, vous voyez, Schwerzone, Schreinsterbrotten, ça veut dire interdiction absolument de franchir cette zone, et vous avez une dame là, qui est Jeanne Génie, devant ce panneau de zone interdite, où elle a ses pieds à un berger allemand, c'est peut-être pour donner une change, mais toujours est-il qu'elle a aidé à des centaines de fugitifs de passer la frontière à la Suisse. Et la Suisse va jouer un rôle, on va le voir dans un instant, puisqu'on pourra même créer un groupe mobile suisse à un moment donné. C'est bon ? Pour finir l'évasion, c'est un moment donné. Bon, après, une des évasions célèbres, vous voyez là le petit panneau, bon, je ne sais pas s'il apparaît très bien, c'est une plaque située sur la façade d'entrée de l'église de Lipsdorf dans le Haut-Rhin, en mémoire du coudré Joseph Stamm et de René Olive. Pourquoi ? Parce qu'en avril 45, ils avaient aidé à l'évasion du général Giraud, alors Giraud, ça doit vous dire quelque chose, il était emprisonné à Königsberg et c'est grâce à partir au réseau marxien, je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il arrive, depuis Königsberg, en passant par l'Ausace, il rejoint Lyon et après il formera l'armée d'Afrique. Bon, vous savez que politiquement, après ça, il y aura une perte de coprésidence, mais bon, on peut discuter de ses qualités politiques, mais inconsistablement, c'est quelqu'un de courageux, et il avait... Et donc, alors bon, pourquoi je vous dis ça ? C'est aussi parce que De Gaulle se méfiait un peu des Alsaciens, justement, je te dis un peu, parce que ils avaient soutenu Giraud, vous voyez, alors ils disaient oui, et ce qu'ils sont plus Giraudistes, et en même temps, le réseau marxien dont je vous ai parlé, ils avaient gardé des antennes à Vichy, à un moment donné, alors ils doivent transmettre à la fois des renseignants à Vichy, et d'autres à Londres, je vous l'ouvre sur les deux tableaux, un peu. Donc, vous pouvez savoir, on dit en Alsacien. Voilà. Après, vous avez, donc je vous ai demandé de Kligler avant, vous voyez, là, c'est une stèle, un souvenir, ça se passe en 44, après le débarquement, il faut savoir comment on veut organiser, ce coup-ci, les divers réseaux de résistance, sans faire vraiment une armée de libération, et à Grenzebouche se réunissent, donc, les responsables politiques, et ils passent, là, c'est en souvenir de ça, la réunion, c'est la résistance à Grenzebouche, et c'est une stèle qui rappelle que c'est près l'école du Donon qu'il a passé, pour assister à cette réunion. c'est magnifique, dans le sens où, voilà. Alors, autre aide, évidemment, aide à la désertion, alors là, je vous ai donné un témoignage d'une famille, bon, on peut la lire ensemble, si vous voulez, donc, Eugène Seyner, électricien, et son épouse, Irma Zener, vivent à Bolle-Villers, dans le Haut-Rhin, dans une maison qu'ils partagent avec le frère d'Irma, Robert-Roman, qui est mineur. En septembre 42, ce dernier doit être incorporé de force, donc là, l'incorporé de force, je vous rappelle, c'est août 42, hein, avec sa soeur, son beau-frère, il décide de s'évader d'Alsace. Eugène Seyner demande conseil à un collègue, il s'appelle August Krunensan, ce dernier lui indique la ville de Constance, en Allemagne, et lui donne une adresse. Les trois fugitifs partent le 28 septembre 42, pour Constance. Le lendemain, ils se rendent à proximité de la frontière pour l'étudier, mais ils sont arrêtés et déportés à Berlin. Très rapidement, les autorités allemandes décèlent les véritables intentions de Robert-Roman, son comportement de tir au flanc est égale mis en avant, alors que des milliers de soldats allemands se sacrifient pour le peuple et l'empire, le Reich, le troisième Reich. La version de Zaner diverge car il n'est pas apte pour la Wehrmacht. Il affirme vouloir aller trouver du travail en Afrique du Nord. Quant à Irman, il est accusé d'avoir accompagné son frère et son époux et d'avoir facilité leur tentative d'évasion. Tous les trois sont jugés par le Volksgericht, en français, tribunal du peuple, le Weltraumt 43, voulant faire un exemple, parce que ça, c'était souvent le cas, il fallait décourager des autres tentatives d'évasion. Les juges condamnent Robert à la peine de mort. Eugène a huit années de réclusion et Irma a 18 mois de réclusion. Robert lui est carrément exécuté le 7 septembre 43. Eugène Seigneur est déporté 23 octobre à Ludwig's Gang, où il est libéré en 45. Irma, à sa libération en mars 44, est redéportée à Ravensbruck, où elle est libérée finalement en avril 45. Quant à August Gronheisen, arrêté par la Gestapo en septembre 44, déporté, il est libéré et rapatrié en France en mai 45. Il décède et déçu de sa déportation et est reconnu mort de la France. Voilà un exemple. Je vais vous en donner un autre. C'est la famille de Charrière. Charrière, c'est un jeune homme qui va d'abord accepter l'incorporation mais qui après ça va la refuser. Il va se barrer. Mais seulement, qu'est-ce qui va se passer ? Là, il s'exerce, je peux vous donner exactement, il est incorporé de force dans la Wehrmacht en juillet 43 et s'évade en octobre pour rejoindre la résistance en haut de Savoie, arrêté en février 44, condamné à peine de mort, déporté, décédé en déportation en février 45. Mais, la photo à côté, vous avez une cérémonie du nouvel an, c'est à partir à Bangui, comme réveillon à Breslau, en Pologne. Et c'est, sur la légende, vous voyez, parmi les personnes présentes, vous avez la famille de China déportée suite à l'évasion de leur fils de la Wehrmacht. vous voyez. Alors, c'est ce qu'on appelle, ça c'est une notion qui est fondamentale et dont à mon âge on ne va pas apparaître, c'est ce qu'on appelle le SIPNAFT. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, ça veut dire la responsabilité du clan. Ça signifie que si vous refusez de partir, c'est pas seulement vous, c'est vos chocs qui allez suivre les conséquences, c'est votre famille et la famille au sens large. Ça peut être les parents, les grands-parents, voire les cousins éventuels, les ongles et les tantes. Et c'est ça, ça qui a été un dilemme pour beaucoup de jeunes. Mon propre papa, c'était son cas. Ils étaient cinq enfants, lui, il était fils cadet, et mon grand-père lui a dit écoute, tu fais ce que tu veux, moi je comprends que tu ne vas pas vétir d'uniforme là. Lui, c'est la crise marina, il était le mari de mon papa. Mais, tu sais ce qui nous attend, vous voyez le dilemme. C'est cornelien. C'est facile à dire après, il n'avait qu'à résister, mais oui, bien sûr. Mais bon, ça voulait dire que si vous, vous partez, vous sacrifiez, vous partiez de votre famille. Il faut bien voir ça. Bon. C'est pour montrer la complexité de la famille. Voilà. Donc voilà un exemple, ça c'est important. C'est clair. Donc vous voyez, les gens étaient transplantés, et alors vous voyez les conditions. C'était quand même mieux que chez Romec, peut-être encore plus ouïe dans Pologne. On est plus à l'Est encore. puis alors ça, important, le renseignement. Alors, avantage des Alsaciens, même les élèves des écoles primaires avaient une épreuve d'Allemands entre les deux guerres. Mais les parents, tous les deux, étaient élèves des deux guerres. Vous savez, qu'habitude, il y avait une épreuve d'Allemands. Et de l'Allemands gothique, je ne sais pas si vous connaissez, ce n'est pas évident. Et donc, ils parlaient couramment l'allemand. Ailleurs, leurs parents souvent ne parlent exactement. À un moment, on parle encore plus. Ils sont nés sous le Reichsland. Et alors, ce qui fait qu'ils peuvent très bien interpréter. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une réunion, vous le voyez, à Karlsruhe, donc en février 1942, en Allemagne, qui parle de toute la mobilisation économique du Reich. Combien de pourcentages il faut donner à telle arme, à développer telle industrie. Et ce document, donc, il va être diffusé, il va être photocopié, diffusé dans toute la France. Mais malheureusement, et là, vous voyez les limites et la résistance, quelqu'un va oublier, avec d'autres papiers, dans le train Paris-Toulouse, va oublier le truc. Et, les nazis, qui sont assez futés, vont essayer de remonter la filière et vont trouver le réseau de ce monsieur-là, c'est Barreis. Alors, vous voyez, docteur Barreis, là, il est décoré en 46, donc la guerre est terminée. Vous voyez, il n'y a pas de suspense, il s'en est sorti. Mais alors, Barreis, c'était en fait, un vétérinaire. Il était inspecteur vétérinaire, ce qui fait que, étant inspecteur vétérinaire, lui-même venait de Ferrette, vous voyez, dans le Haut-Rhin. Mais, il allait de Lysambour à Mouze, et même Saint-Louis. Vous voyez, vraiment jusqu'à la frontière, si on peut dire, la frontière à un moment au nord, jusqu'à la frontière suisse au sud. Et, du coup, il avait réussi à créer un réseau de renseignements extraordinaires, avec des filières. en plus, il bénéficiait de quelque chose, les Allemands interdisaient pratiquement toutes les associations, sauf les élevages de chiens. C'est ça le seul. Il y a peut-être une explication, je ne m'aventurerai pas pour les enlever. Mais enfin bon, et du coup, ce prétexte de créer des réunions d'associations de chiens, ça pouvait se transformer en réunion d'associés résistants. Vous voyez, ce que vous comprenez, il pouvait échanger des informations, etc. Et donc, Ryle se fait arrêter, mais comme il a, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont des appuis à Vichy, Pétard intervient en personne, et il arrive à le faire libérer. Vous voyez, comme quoi, de temps en temps, on obtenait quand même le fait de jouer, comme je vous ai dit, sur les deux tableaux, ça pouvait aller de temps. Voilà. Donc, voilà un exemple, donc, renseignements importants. Puis, vous avez un autre acte, évidemment, ce qu'on a dans tous les films, le sabotage. Alors, je vous ai donné un exemple, c'est Robert Keller, vous voyez, c'est une plaque qui est citée, elle se trouve à Paris, mais bon, Robert Keller, vous doutez, vu la sonorité du nom, il a des originales anciennes, c'est certain. Alors, il est ingénieur au centre de France de Paris, et qu'est-ce qui se passe ? Il est chargé des dérangements, la ligne téléphonique. Or, il a remarqué qu'il y a une ligne qui relie directement le bureau du gouvernement militaire de Paris à Berlin, à la capitale, au bureau d'Hitler, à la chancédrie, directement, et il arrive à faire un piquage, et pendant six mois, ils entendent toutes les conversations, pendant six mois. Après, malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Avec quelques techniciens, ils font le coup, il y a malheureusement, il y a des résistants, mais vous savez comment il y a aussi des collabos, et effectivement, il est dénoncé par des collaborateurs, il se retrouve à Bergen-Berbzen, déporté, et il meurt. Lui, par contre, par rapport à ce que je dis avant, papa de Saint-Gouane, papa de Saint-Gosse. Et donc, vous voyez le courage des gens, et les risques qu'il prenait, bon ben, voilà. Et donc, on a aussi fait du sabotage. Et évidemment, je vous parlais de Rémolfe et de Roland-Ether, quand ils étaient à la main de Saint-Étienne, ils essayaient de limer exprès de travers des pièces, vous voyez, mettre quelques grains de sable, des trucs, ralentir la production. Il y a plein de trucs comme ça. Pour ralentir. Voilà. Alors, la propagande, bon, ça c'était pour faire face à la censure dont je vous ai parlé, qui était omniprésente, chez Hitler. Alors, vous avez trois éléments. Bon, je vous ai parlé de M. Hussmann, ça c'est un tract, que vous voyez le plus à gauche, un tract qui date de septembre 41. Il est assez intéressant, ça. Et il a été distribué par M. Hussmann. Vous vous rappelez, je vous ai montré la famille, lui qui s'évade en 42, et il distribuait des tracts. Donc, outre le fait d'avoir une filiale d'évasion, ils font de la pompe à grande comme ça. Sur ce tract, qu'est-ce que vous avez ? Bon, vous avez reconnu le général de Gaulle et sa devise, honore et patrie, quelques cigognes, pour bien montrer qu'on est en Alsace, n'est-ce pas ? La cathédrale qui évoque Strasbourg, avec sur la cathédrale, le drapeau tricolore, et une croix de l'oreille. Alors là, on peut peut-être déjà penser est-ce que c'est une allusion à Leclerc en termes de Coufras ? C'est pas impossible. Mais bon, c'est une hypothèse. Par contre, vous voyez, vive la France, vive l'Alsace, vive la France, Leclerc en nouveau, avec de nouveaux drapeaux, la Guateau et la Bayonnette, là ça peut avoir plusieurs sens, réveillez-vous pour que la France remporte la victoire, etc. Et par contre, les drapeaux. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Vous avez tous reconnu le drapeau britannique, les anglais, qui étaient les seuls à résister à un moment donné, avant que l'Urs rentre également dans la bagarre, entre pratiquement la remistice de juin 40 et la région de l'Oise en juin 41, il n'en prend pas des tours de guerre, c'était l'Angleterre. Il ne faut pas oublier ça. Bon, alors il y a les anglais, il y a les français, mais vous avez déjà le drapeau américain. Alors ça, ça peut vous paraître courir, parce que je vous rappelle la date, on est en septembre 41, mais il y a déjà eu la Charte de l'Atlantique, où Roosevelt a rencontré Churchill et il lui est fourni déjà du matériel pour alimenter ses efforts de guerre, etc. Et bon, vous savez, quelques mois après, ils entreront effectivement en guerre. Après, vous avez un tract des communistes qui prêche l'unité d'action, vous voyez. Donc là aussi, les syndicats, le Parti communiste alsacien, continuent à mobiliser leur tract. Alors parfois, ils sont en allemand et parfois, ils sont en français, selon où ils s'adressent à des plus jeunes ou à d'autres générations. Et enfin, tout à fait, à droite, vous avez un extrait des qualités de témoignages chrétiens. Vous voyez, France en garde de perdre ton âme et vous avez l'Alsace et la Lorraine, terre française. C'est exactement, si vous voulez, je vous ai mis ça, c'est exactement le contre-pied de l'affiche du Coq qu'on a vu au début. Parce que, lui dit, l'Alsace et la Lorraine sont terres françaises. Qui est-ce qui a rédigé ce tract ? C'est celui qui deviendra après Mgr Bockel, Pierre Bockel, qui était à l'époque en contact avec le Père Jaillet. Le Père Jaillet, c'est un Père jésuite qui avait été en Hongrie, etc. Donc, il avait vu de près la montée du nazisme et des sympathies pour les nazis. Et dès qu'il vient, il dit, la croix du Christ et la croix gravée, ce n'est pas compatible. Il a cette conviction. Et il crée avec un pasteur, parce qu'ils sont dans le Père Jaillet, témoignages chrétiens. Ils ne s'appellent pas témoignages catholiques, mais témoignages chrétiens. Donc, c'est des cahiers, vous voyez, où ils disent que non seulement on perd une bataille, on risque de perdre son âme. Ce qui était courageux, parce qu'à Lyon, vous aviez le cardinal Gerlier qui au départ avait dit Pétain c'est la France et la France c'est Pétain. Vous voyez, il avait du courage. Et il organisait également des filières pour évacuer les enfants juifs, pour les protéger, etc. Et alors donc, ce cahier va le diffuser à des milliers d'exemplaires et il y en aura d'autres. Alors donc, tout ça, c'est pour vous montrer que le combat, ce n'est pas seulement le combat des armes, mais c'est aussi le combat idéologique et les comportements. Si vous voulez, la recherche historique allemande montre très bien ça. Dans quelques heures, on verra le Wieserstein, c'est-à-dire, comment on intervient par les armes, mais on pouvait déjà intervenir par d'autres armes dont le papier ou même un acte. Par exemple, les jeunes femmes le 14 juillet faisaient exprès de se promener en bleu, blanc, rouge. Vous voyez ? Ou avec une petite médaille, une broche qui représentait la France. juste ce jour-là, comme ça, parade. Vous voyez ce que je dis ? Bon, c'est bon. Alors, refus de l'incorporation de force, évidemment, avant. C'est-à-dire, dès que les gens, comme Paul et Munier, vous voyez, alors lui, il est gonflé, il se présente, comme il avait été dans l'Espai, vous voyez là, il est en uniforme d'Espai, il se présente comme ça au conseil de l'Espai. Alors, bon, vous notez de ce qui se passe, arrêtez, évidemment, pour refuser d'être incorporé dans la Wehrmacht. Bon. Après, vous avez un exemple à Cariozberg, où vous avez plusieurs jeunes gens, donc, qui ont refusé, eux aussi, de répondre à la résistance, et puis, vous avez surtout, là, je vais m'intervenir un peu davantage, vous avez l'histoire de Ballersdorf, parce que vous avez entendu parler de ça. C'est la plaque que vous avez tout à fait à droite, je vous raconterai rapidement l'histoire, c'est dans la nuit du 12 au février 43, 17 jeunes gens de Ballersdorf veulent fuir par la Suisse, ils tombent sur une patrouille allemande, trois d'entre eux sont tués, un seul parvient à fuir, les autres sont arrêtés le lendemain à leur domicile, qu'ils ont réussi à réveiller dans la nuit. jugés à condamnés à mort, le 16, ils sont fusillés, quelques jours plus tard, sur le site du camp de concentration de Natoyev-Sroutov. Donc, vous voyez, et alors, pourquoi ça ? Parce qu'ils veulent donner des exemples, ils veulent décourager, hein, les nazis, hein, que les autres fassent la même chose. Voilà. Alors, ça c'est quand même... Alors, vous voyez, il y a des gens qui refusent, maintenant certains, une fois qu'ils sont incorporés de force, il y en a quand même qui partent, là vous voyez, vous avez des incorporés de force, la carte montre, partout il y a des incorporés de force, bon, sans entrer dans les détails, hein, ça va de la Norvège à la Grèce, hein, de l'Espagne à la frontière de la Russie, en partie en Russie, et vous avez des gens qui ont été exécutés, hein, alors, pour des raisons, bon, je ne vais peut-être pas vous citer, non, je vous donne juste deux, trois exemples. Donc, vous savez qu'il y a eu un attentat, euh, contre Hitler en juillet 44, hein, il y a évidemment des recrues alsaciennes qui apprennent ça, et dans un premier temps, on a un doute sur, est-ce que l'attentat a réussi ou pas, hein, il y a un moment donné de flottement, ils manifestent rapidement leur joie d'être délivrés du tirant Hitler, malheureusement, quelques-uns de leurs copains, qui étaient des bons nazions, les dénoncent, ils sont fusillés, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste un exemple, mais bon, pour en donner d'autres, hein, d'autres, je crois que c'était en Grèce, ils étaient chargés de surveiller des prisonniers, euh, c'étaient des prisonniers politiques, il y en a qui se font la vale, ils les dénoncent pas, alors que c'est eux qui devaient les surveiller, ils sont exécutés pour leur avoir permis de fuir, vous voyez, il y a, et là, il y aurait tout un travail à faire, hein, même dans le dernier, j'ai lu le dernier bouquin de M. Bono, sur l'agence à l'exé, il dit qu'on peut pas donner de chiffres précis, hein, tellement il y a encore de zones d'ombre entre les disparus, les exécutés, c'est très divisé, mais vous voyez, bon, on en a une partout, hein, voilà. Alors là, vous avez deux exemples, hein, que je vais essayer de vous détailler un petit peu, donc Jacques Nech, que vous avez sur votre gauche, il est d'abord engagé, ce qui était assez rare, parce que la plupart des margredos étaient sur le front russe, le front de l'Est, lui, il est engagé comme traducteur et interprète à la commande à tour de Tournon, mais il s'évade, et il rejoint en Ardèche, le maquis de Schellar, il est repris par les nazis, lors des combats, et fusillé en février 1945, vous voyez, après vous avez Paul Ross, à droite, lui aussi, incorporé de force dans la Wehrmacht, affecté en France, évadé en Dordogne, pour rejoindre la résistance, tué au combat par les Allemands, en juin 1944, sur le territoire de la commune de Gandastan, toujours en Dordogne. vous voyez, donc, des destins, il y a donc, alors, je vous disais, en allemand, on appelle, ce genre de résistance, qui est la résistance, puis vous avez ce qu'on appelle Widerstand, ça c'est vraiment, on prend les armes, et alors là, vous avez, l'exemple, donc des groupes mobiles, il y en a eu trois, un groupe mobile sud, hein, alors là, vous avez, ce souvenant, de ce qui était arrivé, au réseau Barreis, à José Gui, où ils se sont fait choper, parce que le dossier traînait, hein, ils ont remonté toute la filière, vous avez Bernard Messe, alors Bernard Messe, c'est un, donc c'est un scout, étudiant en médecine à Lyon, il est recruté, par, Dungler, et quelques autres, que vous avez vu avant, du réseau Martial, et il doit, faire un tour de France, hein, pour recruter, les membres, qui vont alimenter ce réseau. Vous voyez, alors, on vous a détaillé par année, bon, il y a une équipe d'entraînement, vous avez, en bleu sombre, c'est de 42 à 43, en plus bas, en 43 à 43, et en rouge, de 44 à 44, de, janvier 44 à septembre 44. Vous voyez que, bon, le siège, c'est au Mont d'Or à Lyon, mais il se déplace partout, hein, il va aussi bien à Dijon, à Paris, à Limoges, à Périgueux, à Fijac, à Toulouse, etc. Alors, ce qui est intéressant, dans le cas de Metz, il ne prend aucune note, il essaye de garder tout en tête, en mémoire. Ça lui servira pour que ses études de médecine par la suite, hein, ça a un bruit en médecin, et, bon, et, c'est lui qui va imposer, alors ça, ça peut paraître assez extraordinaire, parce que, je vous ai dit, le réseau martial, au départ, au niveau idéologique, il sera assez proche de ce qu'on appelle M. Zemmour, vous voyez ce que je veux dire. Or, il arrive, parce que, on met à la tête, du réseau germe à Sud, qui sera, le futur groupe mobile, qui donnera lieu à ce qu'on appelle la Brigade Alsace-Lorraine, le colonel Berger, vous savez ce que c'est ? C'est le nom d'André Malraux, c'est le nom d'André Malraux, qui à l'époque, avait plutôt des sympathies, du côté de la gauche, hein, puisqu'il avait participé à la guerre civile en Espagne, etc. il a, il faut dire, un bouquin, il y a un film. Voilà. Bon. Alors, seulement pour vous montrer, outre donc, le groupe mobile Sud, qui va devenir Brigade Alsace-Lorraine, vous avez un autre groupe, c'est le groupe Vosges. Malheureusement, le groupe Vosges va se faire massacrer, en Meurthe et Moselle à Vionbois, or, ça a été dramatique, bon, d'abord pour les gens-là, mais après, c'est ce groupe qui était censé marcher pour délivrer le Struthof. Vous voyez ? Et donc ça a été empêché, et ce qui fait qu'on a pu, vous savez que, au Struthof, on a réussi quand même à évacuer les déportés qui ont rejoint d'autres commandos et qui ont encore bavé dans des souterrains, dans des villes allemandes pendant quelques mois, malheureusement. Voilà. Et puis, vous avez le GMA suisse, alors, d'un certain nombre de réfugiés, et là, vous le voyez, avec, donc, le capitaine Dunder, qui est au centre, avec une Alsacienne accompagnée par les autres, qui prête, qui défile devant un monument d'autres. Alors, ces GMA, donc la brigade Alsacienne va rester autonome, le GMA suisse, lui, va rejoindre l'armée qui va libérer celle de deux lames de Tassigny, et participer au combat, notamment, de la poche de Colmar, etc. D'accord ? Voilà. Alors, bon, les Maki, il n'y en a pas eu tellement en Alsace. ça, on n'a pas l'équivalent, si vous voulez, du Maki du Vercors, par exemple, qui est connu, mais bon, on en a quand même quelques-uns. Par exemple, là, vous avez la Chapelle-Saubois, c'est dans la région de Tannes, où vous avez quelques exemples. C'est, si vous connaissez un peu la montagne Vaugère, c'est près du Heerenstubkopf, au nord-est de Tannes, à l'automne 1944. Pourtant, les Maki, ce Maki est démantelé par les Allemands, qui opèrent une véritable rafle dans les environs. 11 hommes seront exécutés le 6 décembre 1944 à Rammensweiler. Et puis, je vous l'ai dit, après la région de Bluche, un certain nombre de réseaux constituent ce qu'on appelle les FFIA, les forces françaises, et parfois, d'Amsas. Et vous voyez les noms, là, c'est près de la, le cimetière Saint-Nicolas Agneau, vous avez les noms des participants. vous voyez, d'après les noms, ils sont tous d'origine à Rammensweiler, à Rammensweiler, à Rammensweiler, qui sont participés au combat de la libération de Agneau. Donc là, c'est vraiment, le Wittgenstein, on prend les armes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? J'en termine. au niveau de la mémoire, il y a des lieux, évidemment. Alors, bon, je vais tous les passer en détail. Un, qui m'intéresse beaucoup, c'est le tout premier gauche, vous voyez, c'est un monument qui prend un peu la forme de l'Amsas, vous voyez. Alors, c'est un monument qui se trouve à Clairvivre, en Dordogne, et c'est un monument situé à l'intérieur du cimetière Alsaceien-Moselland. Alors, pourquoi Clairvivre ? Tout l'hôpital de Strasbourg, ce pays civile, avait été réintroduit, oui, c'était réfugié là-bas, si vous voulez, comme Clermont, l'université s'était transportée à Clermont, là-bas, l'hôpital s'est transférée. Alors, Clermont, c'est assez spécial, ça avait été créé, c'est en pleine nature, en plein dans la forêt, pour les soldats de la Première Guerre mondiale, et après, les tubercules. Et donc, c'est une véritable vie là-bas. Et, le professeur Fontaine, qui était le doyen de la faculté de médecine, donc, va là-bas, et il arrive, bien sûr, à soigner les gens, mais il soigne aussi les résistants. Et, surtout, il y a un regard extraordinaire, il garde des médecins juifs, et évidemment, une fois que c'est plus en zone libre, surtout en 44-45, les nazis viennent, ils disent, mais enfin, c'est pas possible, vous devez avoir des juifs aussi là-bas. Et alors, le professeur Fontaine a dit, oui, oui, ils sont dans le pavillon là-bas, vous savez, le pavillon des tuberculeux, si vous voulez faire un tour. Bon, évidemment, ils n'avaient pas trop envie d'y faire un tour. Bon, mais vous voyez, donc, c'est un exemple, c'est un hommage à lui. L'image de droite, c'est la fameuse croix de Lorraine que vous avez à Tannes, où il y a quelques années, et là, ça me pose beaucoup de questions, il y avait une inscription du Wodenhaus, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça montre qu'il y a toujours, ça veut dire les juifs dehors, hein, sur cette croix-là, dont la première pierre avait été posée par de Gaulle, et après, elle inaugurait par le Général Koenig, qui allait dans la salle, et dédié ici. Voilà. Puis bon, vous avez d'autres trucs, je ne veux pas tous les détailler, hein, mais pour vous montrer que ça existe. Puis vous avez, vous vous rappelez, je vous en ai parlé de Jack Neffta, hein, à l'instant, j'ai remis sa photo-là. Alors, hein, il y a quelques mois, la Robertsau, on a intitulé une rue au Jacques et René Knech, hein, René, c'est son frère, alors lui, il était incorporé de force, il a essayé de s'évader sur le front russe, le corps a disparu, on ne sait pas exactement ce qu'il est devenu, mais ce qui est certain, c'est qu'il a disparu. Donc vous voyez, deux frères d'une même famille, hein, disparus, et qui ont droit à une rue, aujourd'hui, à la Robertsau. Ça, c'est, pour les pédagogues, c'est intéressant, c'est souvent en partant d'une plaque de rue ou d'une stèle que vous pouvez faire réfléchir à des élèves et de fil en aiguille, après, retracer un peu l'histoire de la résistance. Voilà, puis vous avez, hein, une cérémonie, bien sûr, qui permet de se souvenir, hein, vous en avez, ben, je vous ai parlé du fondat, la jeunesse alsacienne, c'est la photo du milieu en haut, hein, au forum de ce temps des sexes qui a été fait. Vous avez, vous avez parlé de l'inspecteur Ruzinger, la photo gauche en haut, c'est au commissariat central de police de Colmar, hein, vous avez une cérémonie, on se souvient de lui, vous avez le célèbre Charles Zimmer, ça c'est au moment de, de la libération de Strasbourg, puis vous avez, tout à fait, à droite, le site, à l'Urbet, c'était un truc horrible, ils voulaient faire, creuser un tunnel, hein, qu'ils devaient passer des Vosges pour recéder la circulation, ils ont pris que des déportés juifs, et ils les ont traités de manière, absolument dégoûtante, la plupart sont morts sur place. Aujourd'hui, il y a tout un parcours, hein, qui a été mis en place il y a deux ans maintenant, où vous pouvez voir ça. Bon, voilà. Alors, conclusion, alors je ne sais pas s'il y a une conclusion possible, alors moi, j'aime bien, dire une phrase de Lucia Aubrac, qui dit, résister, ça doit se conjuguer au présent. Alors, bon, vous savez tous comment est-ce qu'il se passe, dès qu'on voit la télé, actuellement, notamment, je pense à l'Ukraine, bien sûr, hein, mais il y a d'autres choses aussi, en Iran, comme on pense aux jeunes femmes, il suffit que quelques poils dépassent le roi, et puis, ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, je crois que la leçon de la résistance, c'est que, bon, c'est jamais facile, vous l'avez vu, on prend des risques, mais, bon, en même temps, c'est un idéal qu'il faut, à mon avis, absolument préserver, et, bon, je voudrais terminer là-dessus, sur une note optimiste, il se trouve que j'étais hier, à Grèce-Villère, où on a rendu hommage, hein, au seul déporté, évadé alsacien, hein, puisqu'il est parti avec quatre autres camarades, euh, donc, Martin Vinderberger, et, enfin, l'école, il y a une école qui porte son nom, et il y a une petite statuette qui évoque maintenant ce personnage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, les élèves ont participé à la cérémonie en lisant des textes, en chantant, euh, comme moi, on s'est pratiqués, le chant des partisans, en chantant la marseillaise aussi, et tout, et en terminant avec l'hymne européen, hein, qui parle sur une note optimiste. Bon, voilà. Donc, j'espère que je ne vous ai pas ennuyés, et puis, bon, si vous avez des questions... Applaudissements. Applaudissements. Si il y a des questions, si il y a des questions, je vais passer un micro parce que... D'accord. Ça va ? Ça va aller ? Super. Voilà. Je vais y avoir quelques questions. Oui ? Oui, je vous en prie. Ça, on va les placer. Oui, celui-là, il va mieux. Voilà. S'il y a des questions, et... Et juste une chose, si jamais je vous ai répondu à des internautes... Ah, la question... Oui, oui, d'accord. Est-ce que... Oui, oui. Allez-y, monsieur. Donc, dans les résistants, qui ont été chopés ou qui ont été tués, est-ce qu'il y a un an, on sait, que tous n'ont pas été chopés ou tués ? Non ? Est-ce qu'on peut savoir que le pourcentage, c'est près de la moitié ? Ou... C'est difficile à dire. C'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire. Parce que... Vous voyez, en Coréen, j'ai vu un truc, par exemple, quand on dit... mort ou combat ou fusillé, parfois, les Allemands les descendaient comme ça, par sadisme aussi. Vous voyez, c'est quasiment impossible. C'est impossible de tenir une comptabilité exacte là-dessus. Bon ben, ce que je dirais quand même, c'est important qu'il y en ait qui se font... pour transmettre ce qu'ils ont vécu et avec, évidemment, toutes les difficultés d'époque. Parce que nous, évidemment, on voit ça à distance et on sait comment ça s'est déroulé. Mais certains avaient compris une minorité des 35, qu'on allait vers la catastrophe. C'était une minorité. Il faut être clair là-dessus. Et après, bon, il y a des gens qui changent pendant la guerre elle-même. Si vous faites un sondage d'opinion, en 40, Pétain, c'est la vedette. Incontestable. Après qu'il est serré à la main Hitler à Montoir, ça commence à changer un petit peu. Puis avec les difficultés de la vie quotidienne et surtout, bien sûr, encore en plus après la zone sud où il part pas et puis il y a évidemment le département après, ça reste quand même, vous voyez, il y a des évolutions. Il faut voir que les choses évoluent aussi. Et l'opinion publique n'est pas la même en juin 40 et en juin 44, par exemple. Voilà. Même s'il y a eu beaucoup, ça amusait beaucoup un de mes amis résistants. Je dis, écoute, c'est incroyable le nombre de gens qui sont entrés dans la résistance en avril 44. J'ai rêvé de dire, oui, parce que pour avoir la carte de combat d'un résistant, il faut que ça soit trois mois avant le débarquement. Vous avez compris ? Oui. Bon, voilà. Alors, ce qui est difficile aussi, c'est les témoignages. Vous voyez, parce que, comme je vous ai dit, il va aller mieux pas se faire choper. Alors, les écrits qu'on a, bon, on en a, mais il faut faire attention. Voilà. Il faut être plus malin que les amis. Voilà, c'est ça. Et au début, on improvise, on bricole. Est-ce qu'actuellement, si on a une Troisième Guerre mondiale, est-ce qu'on peut avoir des résistances ? Moi, je crois que ça sera toujours comme ça. Si on regarde depuis... Ben, il y a un truc qui me... Bon, les protestants, j'ai peut-être passé un peu vite, je ne voulais pas parler de la cimade, mais celle de Dietrich, qui était la famille de Dietrich, qui a créé la cimade qui existe toujours, qui s'occupe aujourd'hui, justement, des réfugiés, hein, etc. Oui, ce que je voulais dire, pardon, j'ai un peu perdu le fil là maintenant, c'est que... Pardon, je m'excuse, je vais en tourner moi. Ah oui, 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 il y aurait toujours, à mon avis, des gens qui seraient... Oui, oui, je pensais, oui, protestants, c'est le nom, là, les camisas. Il y a une tradition, parce qu'on dit, notamment en Asos, il y a un tas de boucas qui sont sortis les protestants, pronavés, etc. Alors, tout de suite, dans les séries, on dit, oui, nous, on est aussi protestants, mais nous, on a... Parce qu'il y avait une sorte de culte de la résistance, à ce qu'on appelle des déserts, etc. Donc, je crois que ça a toujours existé, que ça existera toujours. Heureusement. Heureusement. Mais bon, en même temps, en fait, conscient, c'est toujours une minorité aussi, il ne faut pas... Mais, une minorité qui gagne la sympathie... Oui. Pour reprendre l'exemple de Martin Wittenberg. Bon, il part au départ, grâce à son astuce et à ses quatre copains, mais après, il faut bien qu'ils se nourissent, etc. Alors, c'est un peu fait de lui donner un quignon de pain, un morceau de fromage ou une soupe que les fermiers lui donnent. Et il dit ça, hein, dans ses mémoires. Et hier, vous l'avez entendu, il porte des témoignages. Puisqu'il y a... Avant qu'il ne décède, en 93, il y a un prof d'histoire qui a réussi à l'interviewer et il raconte tout ça. Ben, il pouvait quand même compter sur les gens. Vous voyez, c'est un peu ce que disait l'employé. Il faut que... le révolutionnaire doit être comme un poisson dans l'eau. Ben, le résistant, c'est pareil. S'il n'y a pas un accord au moins implicite de la part de la population, mais maintenant, il y en a aussi qui trahissent, évidemment. Clairement, on est persuadé que les gens ont été vendus par un gars qui avait subi une déception amoureuse et qui, après, les a donné pour s'envoyer. Enfin bon, il y a de tout. L'Homme, c'est l'Homme. Malheureusement. Franchement, moi, depuis que je... j'en avais parlé, le papé, comme du tout, mais depuis que je m'occupe de la résistance, je vois à la fois ce qu'il y a de meilleur et de pire. Et c'est vrai. Et je pense que... Alors, il y a un petit dément, excusez-moi, c'est que la résistance, moi, je suis fan de l'histoire aussi, je suis nul, ces résistants, ils n'étaient pas très entraînés au niveau de guerre parce que ce n'étaient pas les soldats ce qui étaient les civils. Ils ont mal armés, mal... ils n'étaient pas les soldats. Mais oui, oui. C'est pour ça que souvent, l'armée, les anciens officiers, l'armée régulière, qui ont aussi formidément de nombreuses instances, comme Laura, etc., eux, ils se sont dit, c'est quand même des amateurs. Mais oui, mais c'est normal. Quand vous êtes militaire de carrière et que vous voyez des gens bricolés à quelqu'un qui ne savent même pas comment tirer correctement les fameuses mitraillaises au départ, on ne sait pas comment faire. Oui, mais c'est ça. C'est vrai. Et ça se comprend. C'est logique comme attitude. Mais c'est pour ça qu'après, on a essayé de faire des amalgames. Oui, oui. C'est pas une question, c'est juste à propos de germanisation, ou de défrancisation, comme par les autres. Oui, oui, oui. En germanisation, la rue du Sommage à Blouse a été rebaptisée Adolf-Klerstrasse. Oui, oui. On lui dit, mais on n'en est pas sûr. Justement, j'ai un copain, mon copain Bertrand, qui est musée, enfin qui était journaliste, qui a le temps vu qu'il y avait juste. On lui disait souvent, et c'est souvent repris dans les bouquins, mais c'est pas sûr à 100%. Mais bon, c'est quand même bon. C'est la fameuse, pour dire pour tout le monde, quand on a népatisé une rue, la rue Adolf-Klerstrasse, c'était l'ancienne rue du Sauvage, évidemment. Bon, mais je ne suis pas sûr. Et en termes de défrancisation, ma mère, qui a 92 ans, raconte encore l'anecdote de suite à une petite communion, donc des images pieuses sont toujours héréditées, ont été retrouvées, et donc les parents ont été emprisonnés à l'ENA, enfin, à l'ancienne prison. Oui, l'ancienne prison des femmes. Donc, Julien, c'est très intéressant si certaines personnes de l'intérieur savaient ça. C'était pas si beau que ça, l'annexion de fait. Non, oui. Écoutez, alors, là, pour vous répondre, j'ai un témoignage. Marcel Spieser, c'était mon ancien inspecteur d'histoire, il est maintenant président de la MAM, le mémorial Affirmek. Il m'a raconté, il a un de ses collègues retraités qui étaient inspecteurs à Toulouse, et qui lui dit, mais, enfin, la Alsace, vous étiez occupés comme nous. Et puis, les images qu'on voit à Place Cléber, il n'y a que des mecs qui tendent la main, il y a des croix gammées partout, vous n'allez pas dire que vous n'étiez pas nazis, un inspecteur d'histoire. Je ne sais pas si vous voyez un peu, il ignorait absolument tout de l'annexion. Et encore dimanche dernier, il y a un professeur, j'étais au congrès des fédérations d'histoire d'Alsace, et il y a un prof qui a intervenu en disant, quand, dans sa classe, quand il faisait allusion à la région, l'inspecteur le reprenait, il lui foutait une salette en disant, votre programme, c'est le programme national, vous n'avez pas parlé tout dans l'annexion. Vous voyez ? Ben voilà. Or, la spécificité de l'Alsace, c'est pour ça que j'ai commencé par la problématique, c'est, on est avec la Moselle, la seule région qui ait connu ça. Il faut quand même voir que c'est absolument spécifique. Et dans les livres d'histoire, il n'y a pratiquement rien. À un moment donné, on était prêt à le faire, avec les éditeurs, et puis au dernier moment, on a un de nos brillants ministres, je crois que c'était Châtel, le ministre de l'Éducation, et il a dit, « Oh, pourquoi on va faire de l'histoire, notamment dans les classes scientifiques, et puis on diminue tout ça ? » Donc finalement, on a quand même remis l'histoire pour les classes qui font aussi des sciences par ailleurs, mais on a diminué l'horaire. Et donc, on n'avait plus le temps de faire grand chose. Je vous en prie. Quelqu'un ? D'autres questions ? Ben, en Dordogne, on m'a dit d'avoir deux sur l'âme, et il y a aussi des Alsaciens qui étaient là-bas. Des filles, notamment de Chétikan. Ah oui, Chétikan, oui. Il y avait des gens de Chétikan. Il y a Chétikan qui est dans le musée là-bas. Oui, oui. Non, mais ça aussi. Bon, l'histoire d'Oradio, par exemple. Ce crétin. Alors là, pour une fois, je prends en position. Crétin de Ferrand, là, qui paraît qu'il est un grand historien. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit ? À l'épreuve du Tour de France, il dit la division de l'Alsraïs composée d'une majorité de volontaires alsaciens. Il sort ça, une émission de grande écoute, tout le monde. Et après, ça, ça passe pour l'historien qu'il faut inviter, qui est cultivé et tout. Mon oeil, tiens. Non, non, mais ça, je ne supporte pas ce genre de truc. Et après, au moins qu'ils aient l'honnêteté de dire qu'ils se sont trompés, que tout le monde peut se tromper. Mais afficher ça avec un tel aplomb, c'est quand même incroyable. Surtout aux Alsraïs, ils ont une sacrée pépitation. Mais avec Oradour et l'Alsace, maintenant, ça va mieux. Là, il y a un discours du président de l'association récemment qui a montré que les deux régions ont vécu en drame. Et c'est maintenant où il y a conscience de ça. Mais pendant longtemps, il va aller mieux que si vous étiez immatriculé 67, il fallait faire attention. Dans quel état vous aviez retrouvé votre voiture ? Oui, je vous en prie. Je vous ai abruti, quoi. Non, non, pas du tout. C'était franchement formidable, Jean-Marie. Merci. Pendant que j'y suis, Eric Coffin, qui suivait à distance la brillante conférence de Jean-Marie, il m'a dit, n'oublie pas de dire que nous avons reçu un don exceptionnel au musée, et ça intéressera, il sera prêt à entrer ça également, qui sera bientôt exposé. C'est un nom de la famille Bilstein. des documents et des photographies, justement, de la Manoir, qui vont être probablement exposés dans la salle. Pour ceux qui connaissent le musée, font la première visite. C'est le premier box dans lequel on rentre, qui est consacré à l'histoire, justement, de l'annexion. C'est, on dirait, un passage rapide de la ligne Maginot à la libération. Donc, vraiment, franchement, formidable. C'est là que je suis content que ces conférences soient filmées, parce que, peut-être, chacun d'entre nous, en rentrant, on se dira, ben, c'est d'autres choses à voir. Et ça permet, même si ce n'est pas une diffusion massive, je pourrais admettre, au fur et à mesure, on peut... Ce sont des témoignages qui restent et accessibles à tous. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si mes derniers propos sont bien passés sur Internet, mais vous témoignez, hein, quand même. Et c'est moi qui vous remercie pour votre attention. Oui, donc, maintenant, on passe à une autre partie. Je vais, je crois, arrêter là. Tâchez de ne pas me planter. L'autre fois, je croyais avoir arrêté, et puis de tout continuer, donc, tout ce qu'on disait, de la présence à l'idée, etc. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Marie. Merci de votre attention. Je crois qu'on peut t'applaudir encore. Merci. Si vous voulez, les dévélérants...